Coucou Anna, alors ce rendez-vous ? Pas mal du tout. Vas-y raconte. Affaire conclue. Et t'as choisi laquelle ? Une Opel Corsa 9. J'ai profité d'un financement sans aucun apport. Bon, je te lâche ces rendez-vous. Pendant les rendez-vous privés Opel, l'Opel Corsa est à partir de 99 euros par mois sans apport. Profitez des offres sur toute la gamme, en stock ou pour toute commande avant le 30 juin. Location longue durée, 48 mois, 40 000 km, entretien compris. Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule et selon éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 3 000 euros. Sous réserve d'acceptation du dossier par Opel Banque, détail sur opel.fr Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête exceptionnelle qui publie J'ai déplacé l'éléphant aux éditions XO et qui sera bientôt en tournée dans toute la France avec son plus grand cabaret du monde. Vous l'avez déjà reconnu, le retour aux grosses têtes de Patrick Sébastien ! À ses côtés, une grosse tête qui va pouvoir nous faire une reprise du petit bonhomme en mousse façon cantatrice, Ariel Dombard ! Une grosse tête qui ferait mieux de tourner cette fois sa serviette avant de répondre à une question, Caroline Diamant ! Une grosse tête qui ne raconte pas tout à fait les mêmes histoires que Patrick Sébastien ! Franck Ferrand ! Une grosse tête qui ne chante plus les sardines depuis qu'il y en a une qui a bloqué le port de Marseille ! Et une grosse tête dans la chanson préférée de Patrick Sébastien et une petite pipourra ! Jean-Phi Janssen ! Vous la connaissez celle-là, monsieur Janssen ? Une petite pipourra ! Une petite pipourra ! Mais peut-être que tu la préfères au réveil ! Oh oui, n'importe quelle heure, tu sais quand elle est là ! Il faut la prendre quand elle vient, comme dirait l'autre ! Et vous, cher Ariel, vous connaissez le petit bonhomme en mousse ? Justement, je suis censée le chanter, mais j'aimerais connaître les premières notes, car je dois avouer... Non ! Non, le petit bonhomme en mousse, qu'est-ce qui lui arrive alors ? Mais comment dire ? Je ne sais pas, vous vous riez tous, mais je n'ai jamais écouté le texte ! Vous ne connaissez pas le petit bonhomme en mousse ? Si, je connais, mais je ne sais pas ce qui lui arrive de pas ! Le texte, il est très gentil ! Ah ben voilà ! En fait, j'ai fait la chanson après un numéro qui était passé dans le cabaret, il y avait une marionnette qui sautait d'un plongeoir, c'était un marionnettiste espagnol qui faisait ça, et il y avait un guitariste qui jouait ce truc-là, très énervant ! Monsieur Janssen me connaît par cœur, monsieur Janssen, allez-y, j'en suis ! C'est un petit bonhomme en mousse ! Après, il y a... Il la connaît bien ! Il la connaît pas ! C'est un petit bonhomme en mousse ! C'est quelque chose comme ça ? C'est pas mal ! Patrick fait des paroles vraiment compliquées à retenir ! C'est le plus dur à faire ! Franck Ferrand, vous connaissez-vous ? Ah ben je connais le petit bonhomme en mousse à cause du grand cabaret ! Alors allez-y ! Je connais comme tout le monde ! C'est le petit bonhomme en mousse qui s'élance, il rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir ! C'était tout simple ! Quand t'as un coup de blues, repense à ton enfance ! Sachez, puisque vous évoquez le plus grand cabaret, qu'on pourra voir désormais le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur scène à partir de fin novembre ! À partir de fin novembre, dans 32 Zéniths, on part le 27, on finit début janvier, on fait 30... Plus de 50 artistes sur scène ! C'est-à-dire que c'est comme l'émission, sauf qu'il n'y a pas les gens aux tables, mais il y a l'essentiel, c'est-à-dire les numéros. On va être 50 à peu près ! On fera gagner des places tout à l'heure à nos auditeurs ! Je sais qu'RTL est partenaire dessus ! Ça va être un beau spectacle ! On passe vers chez toi ! J'ai puisé les premières citations du jour dans le livre de Patrick Sébastien ! C'est des phrases avec la genèse à chaque fois ! Alors j'ai déplacé l'effort, déjà vous pouvez expliquer le titre, parce que c'est une expression en elle-même ! Oui, c'est parce qu'il y a un jour une nana qui m'a dit cette jolie phrase, qui m'a cité ce proverbe indien, qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ! » Et j'ai trouvé cette phrase tellement jolie que j'ai voulu en faire le titre du bouquin, parce qu'à l'époque j'étais en train de mettre... On peut en inventer un « Si tu vois trop de bleu, déplace la baleine ! » Oui, par exemple ! On voit plutôt les choses en gris qu'en bleu, voyez-vous ! Et en fait le bouquin, c'est des phrases que j'ai entendues dans la vie, qui pourraient être des dialogues de films. Alors justement, vous ne jouez pas Patrick, vous écoutez bien cette citation, et après vous nous raconterez dans quel contexte elle vous a été donnée, mais mes autres grosses têtes vont tenter de retrouver qui a dit ça ! Ce que je regarde en premier, c'est pour Michel Drogue qui habite Faramance dans l'Ain, ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille ! Ça pourrait être Sim ça ! Sim, non ! Ça pourrait être Woody Allen ! Ah non, pas Woody Allen ! C'est français ! C'est français ! Je sais qui c'est ! C'est quelqu'un qui nous a, qui est encore parmi nous ! Alors un séducteur, oui, qui hélas n'est plus parmi nous depuis pas longtemps d'ailleurs ! Ce que je regarde en premier chez une femme, je ne sais pas l'imiter aussi ! Ah c'est Chirac ! Et bien vous voyez, même une mauvaise imitation ! C'est le président Chirac, bonne réponse de Franck Ferrand ! Elle est géniale ! Elle est drôle quand même ! Je lui ai posé la question traditionnelle ! Tu sais, on avait posé la question à Catherine Larrat ! Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme ? Elle avait répondu sa femme ! Et un jour, j'ai demandé à Chirac, je lui ai dit qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme ? Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille ! Tu l'as bien imité là, Laurent ! Et d'ailleurs, vous racontez dans votre livre, vous racontez aussi l'histoire, qui avait d'ailleurs été coupée ici aux grosses têtes qu'avait racontée Guy Montagnier, qui a fait rire quand même Bernadette ! C'était la différence entre Bernard... Ah bah c'est quand même drôle parce qu'en plus, Ariel est là ! La différence entre BHL et Chirac ! Chirac, il adorait les histoires grossières ! Et chaque fois d'arrivée, on en avait une nouvelle ! Et Bernadette ne supportait pas ça ! Donc un jour, on était aux grosses têtes, et Montagnier me raconte une blague, qui est quelle est la différence entre Bernard-Henri Lévy et Pascal Sevran ? Bernard-Henri Lévy a le petit Robert dans la tête, et Pascal Sevran a le gros Roger dans le cul ! Et alors... Et j'arrive... Et j'arrive à... Vous le raconterai à BHL ce soir, Ariel ! C'est une soirée d'anniversaire, et j'arrive à l'Elysée, et je dis à Chirac, je raconte l'histoire à Chirac, et je m'aperçois pas que Bernadette est juste à côté. Et il éclate de rire, et d'un seul coup, je vois Bernadette, je me dis « Oh putain ! » Et contre toute attente, j'entends Bernadette qui dit « Mais Jacques, elle est très très bien cette histoire ! » Et le grand, il fait « N'allez pas la raconter, vous allez confondre ! » C'est l'éléphant chez Ixo, le livre de Patrick Sébastien. Là, c'est pas facile, parce qu'on va dire que c'est un chanteur, un chanteur qu'on ne cite pas souvent, qui a dit « Depuis que je ne bois plus du tout, je bois beaucoup moins ! » Ah ben non, c'est Johnny Hallyday ! Ah non, c'est quelqu'un qui vit encore et qui est moins connu ! Herbert Léonard ! Herbert Léonard, non ! Ça va être difficile à trouver ! Un chanteur ! C'était un chanteur qui a eu son or de goulard, parce qu'il avait fait la musique d'un film aussi, il faut dire, une chanson d'un film célèbre ! Un film avec Kirill Hermite ! Et d'ailleurs, dans lequel Ariel Dombal jouait ? Ah oui, oui ! Un indien dans la vie ! Un indien dans la vie ! Chacun son chemin ! Non, pas dans tonton David ! Pardon, tonton David ! Vous êtes couché aussi avec tonton David ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Une question maintenant pour Ségolène Barczak, qui habite Bougainville. Alors la question va être toute simple, je vous demande dans quelle ville américaine Donald Trump a fait le fameux meeting dont on a beaucoup parlé ce week-end. Tuska ! Tuska ! Comment vous dites ? Tuska ! Pas la Tuska ! Tuska ! Tuska ! Tuska ! Tuska ! Tuska ! Parfait ! Ça c'était la réponse, on va dire facile ! Ah oui ! Avec le nom de... C'est trop simple ! J'ai une question subsidiarie ! L'Etat c'est l'Oklahoma quand même, je vous le dis direct ! Mais en revanche, j'ai une question cinématographique derrière, puisque c'est dans cette ville de Tulsa dans l'Oklahoma, qui a été tourné un célèbre film, un film dans lequel on pouvait voir, tenez-vous bien, Matt Dillon, Patrick Suez, Rob Lowe et Tom Cruise. Oh ! Bah j'en sais ! Alors oui, parce que c'est le... Les aviateurs ! Attendez, attendez ! Top Gun ! Attendez, non, c'est pas Top Gun du tout ! Non, non, ils étaient une bande de jeunes ! Exact ! C'est un réalisateur ! C'est un film de Francis Ford Coppola ! Et c'est... Ah oui, oui, Something O'Clock, Five O'Clock ! Et ça se passe effectivement à Tulsa dans l'Oklahoma, deux bandes rivales qui s'affrontent, et je sens que c'est 300 euros qui vont s'en aller ! Non, 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 non ! Je connais que ce film ! C'est pas Brothers quelque chose ! Le problème n'est pas le manque de culture parfois dans cette émission, c'est Alzheimer ! Non ! Et c'est effectivement à Oklahoma, enfin dans l'état de l'Oklahoma... Et en plus, on l'injuste ! Il y a Johnny Depp aussi ! Est-ce que je me trompe si je dis qu'en anglais, le titre c'est The et un seul mot ? Non, non ! Le titre est exactement le même en France ! Enfin, c'est vrai qu'il y a l'article The... Juste avant aux Etats-Unis ! Mais c'est le même mot en français qu'en anglais derrière ! Alors The Rebels... The... The rendez-vous ! The rendez-vous ! Non ! C'est le même mot en anglais et en français ! C'est un peu ce que vous êtes ici, vous voyez monsieur... Je parle du titre ! Hein ? C'est un rebelle ? Un rebelle, il va pas dire rebelle ! Non ! Non, je suis belle, c'est tout ! Ça va revenir, ça va revenir ! Elle est rebelle ! Elle est rebelle ! Elle est belle à nouveau ! Elle est belle et rebelle ! T'es refait ! Outsiders ! Outsiders ! Outsiders ! Oui ! Bonne réponse de Titoff ! Qui sauve les grosses têtes ! C'est bien Outsiders ! Une question d'Histoire de France pour faire plaisir quand même à M. Ferrand et ce sera peut-être une chance de gagner un chèque RTL pour Katia Stéphan qui habite au Ré dans le Morbihan. Philibert Horry a réussi entre 1730 et 1745 à faire ce que peu de gens ont fait avant lui et peu de gens ont réussi à faire après. Quoi non ? C'était un financier ! Qu'est-ce qu'il a dit ? L'autofellation ! Alors ça c'était pas M. Horis, c'était son fils ! C'était Horis fils qui a fait ça ! Philibert Horry ! Je t'imagine en train de t'entraîner surtout ! Ah c'est dur ! Philibert Horry c'était un financier, c'est bien ça ! Alors un financier, oui mais ça ne me suffit pas ! Non mais il était contrôleur général donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait une chose mais je ne sais pas si c'est ça, il a acclimaté l'ananas en France ! Il a quoi ? Acclimaté le fruit, l'ananas ! C'est intéressant ! Excusez-moi, M. Riquet, il est où le vrai Franck Ferrand ? Dès qu'il s'agit de s'en payer une tranche ! Non mais c'est vrai, c'est vrai ! Parce qu'il avait des cerfs ! Il a introduit l'abricot ! Il a introduit l'abricot ! Il a introduit l'abricot ! Bon voilà ! Mais visiblement c'est pas ça ! Il a introduit l'abricot ! On pourrait me débarrasser de l'obsédé qui a droit ! Ah vous aussi vous avez introduit l'ananas ! Euh la mienne oui ! Mais ça veut dire quoi acclimater l'ananas ? C'était un fruit exotique et il a fallu de l'acclimater ! J'ai acclimaté l'ananas ! Parce que moi j'ai acclimaté la papaye ! Vous savez quand tu vas au jardin d'acclimatation, ça vient de là ! C'est ça, c'est que pendant longtemps il fallait acclimater les fruits exotiques ! Non mais écoutez, vous étiez sur la voie de la bonne réponse ! Non, il est contrôleur général des finances ! Il fournit beaucoup d'argent au cardinal de Fleury ! Et donc qu'est-ce qu'il a fait pour la première fois qu'on n'avait jamais fait ? Peu de fois avant lui ! Ah ! Des billets, je sais ! Il a enlevé les impôts ! Et on continue à en parler aujourd'hui sans jamais vraiment y arriver ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis le budget à l'équilibre ! Il a équilibré le budget ! Bonne réponse ! En tout cas, bravo M. Ferrand ! Vous connaissez Philibert ! Oh bah quand même ! Oh bah c'est déjà pas mal ! Il a acclimaté l'ananas ! C'était ça la vraie question en fait ! J'adore cette phrase ! Ah si vous avez lu le JDD ! Et là je pense que M. Patrick Sébastien pourra répondre à cette question ! Et ce sera pour Jeannanas qui habite Paris 15ème ! Jeannanas, c'est quoi ? Il y en a dit ! Truqué ! Cette émission est truquée ! C'est le hasard ! Jeannanas ! Déjà ils l'ont appelé Anna ! M. et Mme Nass ont eu le fils Jeannas ! Excusez-moi ! Alors il y a quelqu'un qui va sortir un livre aux éditions Taillandier en septembre prochain qui s'appellera ce livre Mon Chirac ! Qui va publier Mon Chirac ? C'est pas Tilinac ? Tilinac, non ! Un adversaire ! Un adversaire, non ! Mais le titre ne correspond pas au style de la personne qui est censée avoir écrit ce livre ! Ok, c'est pas quelqu'un qu'on entendrait qui est showbiz et qu'on entendrait dire mon chichi, mon machin ! Exact ! Donc c'est quelqu'un de très sérieux, un journaliste ? Un écrivain ! Un politique ? Oui, ok ! Un politique, oui ! Un ministre, plus maintenant ! Sarko, Baladur ? Baladur ? Sarko, Baladur ! Non, Mon Chirac, Baladur, Mon Chirac ! Gilles Cardestin ! Mon Chirac ! Tu l'as fait toujours celle-là ? Ah oui ! Est-ce que ça a été un ministre de Chirac ? Ah bien sûr ! C'est pas Jean-Louis Debré ? Ah non, c'est Alain Juppé ! C'est Alain Juppé qui publie Mon Chirac ! Ah bon ? Bonne réponse de Caroline Diamant ! Parce qu'effectivement, ça ne lui va pas comme titre ! Et je trouve que c'est un très mauvais titre ! C'est un bon titre si ce n'est pas lui ! Mais c'est un mauvais titre parce qu'on n'imagine pas M. Juppé dire Mon Chirac ! Parce qu'il n'a pas fait exprès ! C'est la vision que j'ai eue, moi, de Chirac ! Oui, c'est sa vie sur lui ! Ah ça, on l'avait bien compris ! Bien sûr ! Prenez-nous pour des cons ! C'est pas mon bichichis ! Ah voilà ! Ça connaît trois dates dans l'année dans l'histoire ! Elle s'en prend tout le monde pour des hystériques ! Bah climater l'ananas et puis revient nous voir ! Victor est au téléphone depuis Ronchin ! Bonjour Victor ! Bonjour Laurent ! Dans le nord, du côté de chez Jean-Phil ! Donc vous connaissez Ronchin, Jean-Phil ? Ah oui, Ronchin, à côté de l'île ! Vous avez 19 ans seulement, Victor ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ! Et bah oui, c'est normal ! Un étudiant, ingénieur en plus, qui devrait donc normalement être... Et il nous écoute, donc il doit être super brillant ! Il devrait être en tout cas assez malin pour savoir laquelle des grosses têtes dit la vérité ! Vous connaissez le principe, Victor ? Oui, bien sûr ! Et attention, en jeu, il y a un week-end avec weekendesk.fr qui va vous envoyer à Aix-les-Bains dans un hôtel et spa, le Golden Tulipe ! C'est un nouvel hôtel ! Jamais on en avait encore parlé jusqu'ici chez nous ! On a acclimaté la tulipe ! Le Golden Tulipe est un élégant 4 étoiles ! Idéalement situé dans le parc du Casino d'Aix-les-Bains ! Calme, quiétude, verdure, détente ! Un restaurant qui vous attend, l'hôtel alchimiste ! Et dans lequel Jean-Phi est maître d'hôtel à temps perdu ! Un séjour de deux nuits, donc ! Gagné et offert surtout si vous gagnez par weekendesk.fr ! Victor, vous êtes prêt ? Oui ! Alors écoutez bien mes grosses têtes ! On commence par Jean-Phi, j'en sais ! Scandale à l'entrée du ministère de la Culture ! Emmanuel Béard, venu présenter l'album hommage à son père, a été confondu avec le chef indien Raoni ! Qui a écrit ce conne ? C'est toi qui a écrit ça Laurent ! Ah non ! Oh non ! Ariel Dombal ! Fête de la musique ! On a vu Patrick Balkany filmer en train de danser dans les rues de Levallois ! Ses avocats viennent d'être hospitalisés pour dépression nerveuse ! Caroline Diamant ! Télévision ! C'est Jean-Pierre Fouca qui animera dès la rentrée l'émission Silence sa Pousse ! Une émission consacrée exclusivement à la constipation ! Patrick Sébastien ! Canal Plus va lancer demain J et M TV ! Le J c'est Jackie et le M c'est Michel ! Donc l'ommage à Michel Sardou et à sa mère ! Non non je déconne ! C'est donc les fameux Jackie et Michel que tu connais très bien Laurent ! Et bien il y a une chaîne Jackie et Michel qui va être lancée par Canal demain ! TITOF ! Alors les policiers qui ont interpellé le rappeur Moi à la squale ont envoyé une demande officielle au ministère de l'Intérieur Désormais, quitte à être filmé à chaque fois, il préférerait être maquillé avant plutôt que la bavure le soit après ! Et on termine par Franck Ferrand ! La chanteuse Mireille Mathieu a été interpellée vendredi à Paris pour refus d'obtempérer aggravé, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ! Elle était en train de se battre avec Patricia Cass pour une date de concert à Moscou ! Alors qui dit la vérité ? TOTOR ! On peut vous appeler TOTOR Victor ! Oui bien sûr ! Tout le monde vous appelle TOTOR dans le Nord, je suis sûr ! Oui ! En tout cas les gens de ma génération ! Alors Victor ! Bon déjà, maquillé avant les interpellations je pense que... Mais c'est vrai qu'il faudrait penser maintenant à avoir quand même des maquilleuses pour les flics parce qu'ils sont filmés tout le temps les pauvres ! Mais on élimine TITOF quand même ! D'accord ! Jackie et Michel, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y a le plus... Pas sûr ? Bah non, ce n'est pas leur genre ! Ce n'est pas leur genre ! Laurent, je ne veux pas l'aider mais sur Canal, il y a eu le journal du Hard ! Ben oui, évidemment ! Victor ! Patrick Sébastien est en train d'essayer de vous aider là ! Réconsidère-t'importe quoi ! Mon dernier mot sera pour Franck Ferrand alors ! D'accord ! Je ne suis pas sûr que Victor soit très fort au Cluedo ! Alors vous pensez à Mireille Mathieu, interpellée, vendredi à Paris ! Pour refus d'obtentérer ! C'est vrai qu'elle ne bouge pas, remarquez ! Non, non, Victor, écoutez ! Ben, Victor s'est perdu ! On a tout fait pour vous aider ! J'ai tout fait pour aider Victor ! Mais oui ! Mais ce n'est pas grave ! Parce qu'il y a Patrick Sébastien qui avait évidemment la bonne information ! Oui, il y a Jackie et Michel TV qui ouvrent à partir de demain sur Canal+, une chaîne Canal, c'est comme ça ! Ils lancent Jackie et Michel TV ! Ben oui, oui ! Ah, ils n'en ont plus rien à foutre de l'image alors ! D'accord ! Il y a un moment ! Ben, c'est pas grave ! Patrick va quand même se rattraper en vous offrant deux places ! D'ailleurs, ils vont changer le nom, ils vont enlever le C au départ ! Ah oui, pourquoi ? Ben, Annal+, ça va s'appeler ! Le plus grand cabaret du monde va venir forcément du côté de Lille ! De chez vous, oui ! Ben oui, dans un zénith ! Et on vous offrira... Viens à Lille d'ailleurs ! C'est vrai à Lille ? Oui, oui, viens à Lille ! C'est prévu ! Et ben voilà ! Deux places pour le plus grand cabaret du monde à Lille, Victor ! En spectacle ! Et une montre RTL, ça vous va ? Ça me va très bien ! Si je peux placer un dernier mot, je souhaite beaucoup de courage pour tous ceux qui passent leur concours en ce moment ! Bien sûr ! Aujourd'hui, les concours pour Polytechnique ! Et oui, oui, oui ! Et la prépa, c'est un enfer ! Ah ouais, Polytechnique ! De boulot ! On vous souhaite plus de réussite qu'au Calafake News ! Calafake News, en tout cas ! Bonne chance, Victor, de la part de toutes les Grosses Têtes ! Applaudissements ! Désormais, les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Franck Ferrand, Titoff, Jean-Phil Janssen et Patrick Sébastien ! Applaudissements ! Tout à l'heure, je n'ai pas donné, et j'en ai pas eu le temps, une citation que j'avais trouvée aussi dans le livre de Patrick Sébastien ! Et vraiment, elle me plaît bien, cette citation, et peut-être vous pouvez en retrouver l'auteur, c'est quelqu'un qui, après une longue nuit d'ivresse, s'est adressé au barman et a dit « Allez, juste un encore ! Un seul ! L'avant-dernier ! » J'ai adoré celle-ci ! C'est un comédien ! C'est Jean Carmé ? Jean Carmé, non, ça aurait pu ! Il est encore parmi nous ? On n'est pas loin de Jean Carmé ! Non, elle n'est plus là, hélas ! Jean Lefèvre ! Jean Lefèvre, non, ça aurait pu aussi ! Pierre Brasseur ! On va avoir tous les alcooliques du métier ! Non, c'est plus récent ! Plus récent ! Il est parti il y a... oh, quand même, ici, quand même une dizaine, une quinzaine d'années ! Léotard, Léotard ! Je vais vous dire, il est hautard ! Léotard ! Il y en a une autre qui est très jolie de citation dans votre livre, Patrick ! Il n'y a pas des trucs drôles, d'ailleurs ! Et ce sera pour Nadira Amouti, qui habite Saint-Etienne dans la Loire, qui a dit « La vie, c'est la seule salle de cinéma où, à la fin du film, la lumière ne se rallume pas ! » En ce jour où, justement, les salles de cinéma rouvrent ! Je peux vous aider ? C'est un homme de cinéma qui m'a dit ça ! Un réalisateur, on va dire ! Bertrand Tavernier ! Est-ce que c'est un réalisateur qui est encore parmi nous ? Non ! Un de ses films est un des plus grands classiques du cinéma français ! Oui, oui, oui ! Jean-Pierre Melville ! Oui, oui ! Gérard Lautner ! Non, c'est pas le bon prénom ! Georges Lautner ! Georges Lautner ! Bonne réponse ! Le réalisateur des Tontons Flingueurs ! Une question pour Estelle Frarin, qui habite Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais ! Et là, c'est une citation historique ! Normalement, on devrait pouvoir compter sur M. Ferrand ! Et tous les en grèves ! Puisque c'est un Anglais qui a dit un jour à un Français « On ne vous comprend pas, vous, les Français, vous vous battez pour l'argent, alors que nous, les Anglais, on se bat pour l'honneur ! » Et le Français a répondu « On se bat toujours pour ce qu'on n'a pas ! » Quel est ce Français qui fit cette réponse ? Est-ce que c'est pas Talleyrand ? Talleyrand, non ! C'est de cette époque-là ? Ah non, on est là... Écoutez, on est dans... Au début... Non, non, on est plutôt fin 19ème... Début 20ème ! Début 20ème ! Fin 18ème, début 19ème ! Donc c'est bien l'anglais déjà ! L'anglais, je ne le connais pas ! C'est un capitaine anglais qui a dit « On ne vous comprend pas... » C'est un militaire ? Oui, un militaire, oui ! Donc on connaît le français, Napoléon qui dit ça ? Militaire, je ne sais pas si on peut dire militaire... Officier, en tout cas ! Un officier, mais un officier, c'est forcément un militaire ! Dreyfus, c'est le général Hoch ! Quand vous saurez qui c'est, vous comprendrez ! Hoch, non ! C'est quelqu'un qui est mort en 1827 ! Un artiste ? Un artiste, non ! Est-ce qu'il est sur les Champs-Elysées ? Euh, attendez... L'étoile, l'étoile ! Est-ce qu'il a une avenue autour des Champs-Elysées ? Pas du tout ! Non, en revanche, il a de nombreux magasins un peu partout en France ! Ah, c'est La Fayette ! La Fayette, non ! Ah, bah non ! BHB ! BHB ! BHB ! Il est marié avec Ariel ! Au champ, au carrefour, on va tous les faire ! L'hôpicieux Zara ! Zara ! Monsieur Marquette ? Non, non ! Il est mort très jeune, il est mort, il avait 54 ans, vous voyez ! Très jeune à l'époque, c'était... Ah bah quand même ! Si, si, c'est jeune, 54 ans ! Des magasins ? Des magasins de quoi ? Il a été général pendant la Révolution ? Un général, non ! Pas du tout ! Ah, il n'était pas général, non ! Pourquoi un officier alors ? C'est un écrivain ? Un écrivain, non ! Le marit de Sade ! McDonald's ! McDonald's ! McDonald's, non ! Truffaut ! Pardon ! Truffaut, c'est un réalisateur et un pépiniériste ! Mais c'est quoi, un capitaine, un commandant ? Alors lui, capitaine, oui, bien sûr ! Dreyfus, non ? Ah, c'est un marin ! Un marin, oui ! Ah, c'est Suffren ! Suffren, non ! Adoc ! Surcouf, non ? Pardon ? C'est Surcouf ! Surcouf ! Bonne réponse ! C'est quoi, les magasins Surcouf ? Les magasins Surcouf, c'est des magasins informatiques ! Informatique, oui ! Les discounts informatiques ! On vend de l'informatique dans les magasins Surcouf ! Et Robert... Le Malouin ! Exactement ! Robert Surcouf, dit le navigateur ! Extra ! Quand j'ai dit pas militaire ! Parce que, vous voyez, c'est un corsaire ! C'était à la fois un officier du roi ou de l'embreu ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais pas tout à fait dans l'armée ! Entre deux eaux ! Voilà, entre deux eaux, monsieur Ferrand ! Ah ben, vous avez laissé passer la bonne réponse ! Ah oui, c'est incroyable, mais bravo ! J'ai une question historique encore ! C'est quelqu'un qui s'appelait Hippolyte Charles, qui ne s'exprimait qu'en calembour, et qui était un des plus drôles de son époque ! Impossible de trouver un homme plus comique, disait-on de lui ! Mais pour quelle raison a-t-on gardé dans l'histoire le nom d'Hippolyte Charles ? Ah, ça ne semble pas dire quoi que ce soit à monsieur Ferrand, et ça ne me déplait pas ! Il est mort en 1837 ! Est-ce que, par exemple, il aurait dit une phrase ? Non, il disait plein de calembours ! Donc il a fait un peu son nom sous Napoléon ! Alors, quand vous dites sous Napoléon, pas tout à fait ! Juste après ! Sur Napoléon ! Non plus ! Mais pas loin ! Pas loin de Napoléon ! Joséphine ! Louis XVIII ! Il a été l'amant de Joséphine ? Mais oui ! C'était l'amant de Joséphine de Bois ! Bonne réponse d'Ariel Dombal ! Mais bien sûr ! Ah oui ! J'ai raconté son histoire plusieurs fois ! Mais vous le savez ! Pourquoi vous ne nous la racontez pas à nous ? Voilà, c'est pas mon jour ! Oui, c'est vrai ! Il la faisait rire, alors ! Joséphine l'affichait, ce qui rendait le général Bonaparte pendant la campagne d'Italie fou furieux ! Parce qu'elle l'avait emmenée avec lui ! Elle l'avait emmenée avec lui ! Elle rejoint son mari ! Mais je vais vous la raconter, moi, l'histoire ! Puisque vous n'en êtes pas capables, c'est vraiment ! Il part en campagne d'Italie, le Napoléon ! Et à mille ans, elle débarque avec lui ! Non ! Elle vient avec son amant pour la prochaine week ! C'est madame Laure Junot d'Abrantes ! Oui, bien sûr ! Duchesse ! Qui dit « Charles ne s'exprimait qu'en calembour et faisait le polichinelle, il était ce qu'on appelle un drôle de garçon, il faisait rire, il était impossible de trouver un homme plus comique que lui ! » Alors beau et comique, le mec devait être une star ! Sauf qu'apparemment, celle qui était douée pour le sexe, c'est Joséphine. Bon, alors là, évidemment, vous imaginez, il n'y a pas grand monde dans toute cette époque-là qu'elle n'ait pas mis dans son lit ! C'est incroyable ! Napoléon lui a écrit des lettres d'amour étonnantes ! Ah oui ! Exactement à ce moment-là ! A l'époque d'Hippolyte Charles ! C'est la campagne italienne ! N'attendez pas comme si vous connaissiez son nom ! Hippolyte Charles, en tout cas, c'est une excellente réponse d'Ariel Drouba à l'amant de Joséphine ! Une question plus contemporaine pour Steve Lemay, qui habite Comer, en Mayenne. Et c'est dans le journal La Croix que j'ai trouvé cette question. C'est même le titre d'un article dans La Croix, aujourd'hui. Un titre qu'on doit à une déclaration faite par madame Maria Gabrielle. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas qui est Maria Gabrielle. C'est une amie d'Hippolyte Charles ? Non ! C'est une commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture, et surtout à l'éducation et la jeunesse. Et voilà pourquoi elle déclare, c'est le titre du journal La Croix, 60% des élèves de primaire, c'est que c'est la rentrée des classes pour tout le monde aujourd'hui, 60% des élèves de primaire auront des métiers... Et là, évidemment, je vous demande la fin de la phrase. Manuel ? Non ! De chômeur ? Non ! Furtif, éphémère ? Non ! Des métiers multiples ? Non plus ! Des métiers dans le tertiaire ? Non plus ! Des métiers en télétravail ? Non plus ! Numériques ? Non ! Peut-être, mais c'est pas ce qu'elle veut dire. Des métiers qui n'existent pas encore ? Bonne réponse de Titoff ! Des métiers que l'on ne connaît pas encore ! Bravo Monsieur Titoff ! Ah ça, c'est une belle déduction ! C'est énorme quand même ! C'est l'intelligence pure quoi ! Ça paraît énorme ! 60% qui auraient des métiers qu'on ignore encore ! Mais ils ne voient pas vieillir ! C'est pas si vieux que ça ! Il y a des tas de métiers aujourd'hui qui n'existent pas avant ! Il y a surtout des métiers qui existaient avant, qui n'existent plus ! Oui mais regardez, les élèves de primaire en 6 ans, ils vont être sur le marché du travail dans entre 15 et 20 ans ! Vous êtes en train d'essayer de contredire madame Maria Gabrielle ? Oui ! Écoutez, la contredire non, mais ça fait très peur si c'est vrai ! Pourquoi ça fait peur ? Non ça fait pas peur ! Ça va peut-être créer plein d'emplois ! Le monde change ! Mais la phrase de Woody Allen, non seulement Dieu n'existe pas, mais essayez de trouver un plombier un dimanche ! Ben voilà, il y a beaucoup de métiers qui disparaissent, c'est plutôt ça ! Ah mais ça n'y serait pas plombier, je t'en rassure ! Et ça gagne très très bien ça lui ! J'en trouve encore le dimanche pour me refaire les tuyaux ! Monsieur Jean-Saint ! Ça va Patrick ? Patrick au fur et à mesure il se tourne le nouillage ! Je ne sais pas où mettre mes jambes, mais je vais me mettre de ton côté ! Il y a encore de la visite chez vous en ce moment, Monsieur Jean-Saint ? Non, j'ai cru tomber amoureux, j'avais un petit bégan, mais très vite j'ai vu que ça ne pouvait pas le faire ! Ah bon, pourquoi ? On peut savoir ! Un bégan de combien de temps ? 5-7 minutes ? Ben non, mais j'étais dans mon jeu d'éduction, lui aussi, machin ! Mais attendez, venez d'où d'abord ? Ben oui, nous on veut tout savoir ! Ne débarque pas comme ça chez vous ! Oh non, il faut montrer pâte blanche, vous savez bien ! Je ne sais pas si c'est la pâte ! Et je ne sais pas si c'est blanc ! J'avais un copain qui organisait une fête chez lui, donc il venait de cette fête ! Il est venu avec un ami, voilà ! Et puis il est rentré effectivement, tu sais, quand tu sens un truc... Un coup de foudre ! Un coup de foudre ! Oui, alors du coup je me suis mis en mode yeux de biche, jeu de séduction, tout machin ! Oh là là ! Mode yeux de biche ! Oui, yeux de biche, tout ça ! Et puis, lui, tout machin, et on a tenté un rapprochement, tout doucement ! Alors ça commence par une main sur le genou, vous savez, oui c'est bon ça ! Et puis des regards, et de façon de se parler ! Et puis au moment que j'ai voulu approcher pour l'épisode du baiser, et bien elle a tourné la tête comme ça ! Ah oui, ça a été court comme histoire ! Franchement, quel beau début d'histoire d'amour ! Ah ça pour vous, c'est une histoire ça ! Oui mais c'est un début, enfin c'est une erreur d'appréciation ! C'est un début ! Il vous fait peur monsieur Janssen, Patrick Sébastien ? Pas du tout, pas du tout, j'aime beaucoup, il est adorable ! Ah oui, il est adorable ! Bon voilà, il a une vie un peu... Dissonue on va dire ! Mais... Il est célibataire ! Oui, il est célibataire ! Nous on n'est plus choqués, on est habitués ! Non, non, mais c'est toujours, il y a toujours une petite rêverie sentimentale ! C'est ça ! Voilà, et c'est ça qui est joli ! Il y croit encore ! Voilà, voilà ! Il y a une chanson comme ça ! Tu cherches le grand amour quand même ! Oui, je le cherche ! On est tous à la quête du bonheur, vous savez, c'est le propre de l'homme de chercher le bonheur ! Alors moi j'essaye de le voir un peu partout ! Tu cherches le grand amour mais avec une braguette ! Ah oui ! Non oui, je cherche le grand amour, j'y crois encore, oui ! Je crois en la nature humaine, je crois en l'homme et je vois que je pourrais vivre une histoire d'amour, oui ! J'en ai déjà vécu, vous savez, donc je suis un peu nostalgique, je me dis, c'était quand même bien ! Parce que c'est facile d'avoir des plans, des machins, on peut aligner les gens, ça c'est facile ! Mais quelqu'un qui reste, qui vous soutient, qui vous donne de la compassion, de la tendresse, des petits câlins, tout ça, ça ne se fait plus ! Je l'écouterai des heures ! C'est ce qu'on est en train de faire ! Marie-Dominique est au téléphone depuis Combran, dans les Deux-Sèvres, bonjour Marie-Dominique ! Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe ! Bonjour Marie-Dominique ! Vous n'êtes pas spécialement une chanceuse, Marie-Dominique, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est vrai que Patrick Sébastien étant là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la chanson française, et qui pourrait peut-être identifier l'interprète, évidemment, du titre que vous avez choisi ! Mais peut-être qu'il va être gentil avec moi ! Mais je vais être forcément gentil avec toi, mon amour ! Voilà ! Alors voilà, elle habite Combran, Marie-Dominique ! Combran ! Et elle fait quoi dans la vie ? Alors je suis retoucheuse en vêtements de cuir ! Retoucheuse en vêtements de cuir ! Ah, dites donc, dans les soirées Saint-Domaso, donc ! Vous avez vu, Jackie et Michèle, sur Canal 5 bientôt ! Et en tout cas, vous allez peut-être partir au château Corday-en-Bage, alors ça évidemment, les amateurs de vin connaissent cet endroit, c'est un célèbre château Linge-Bage, grand cru classé ! C'est Jean-Michel Caz, un bonhomme extraordinaire ! Alors là, dès qu'il s'agit de Pinard, vous alors, inférent ! Hippolyte Charles, il peut attendre, mais alors, monsieur Caz, effectivement, c'est la famille Caz, un relais château à l'esprit contemporain, une chartreuse dont l'origine remonte au XVIIe siècle, et vous serez logé dans une des 28 chambres avec piscine et sauna qui vous attend, Marie-Dominique ! Ça, c'est quand même une belle adresse, non ? Ça peut être pas mal, hein, quand même ! Allez voir sur Internet, corneille-en-bage.com Vous allez donc chanter, mes camarades vont vous laisser 3-4 verres, si j'ose dire ! Et puis après, ils vont s'y mettre aussi, en proposant éventuellement le nom de l'interprète. Vous avez normalement choisi une chanson qui n'est pas très connue, c'est le principe ! C'est parti, Marie-Dominique ! Je t'apprendrai l'eau, la rivière, l'arbre, la source, le torrent, le secret des vignes, des pierres, le bruit du vent... Tu m'apprendras la panthère, le chat, le renard et l'oiseau, le cri blessé du solitaire... Je pense qu'il s'agit d'une femme ! Non, c'est un homme ! Yves Duteil ? Yves Duteil, non ! Alors, un chanteur qui est encore parmi nous ? Non, il est décédé ! Est-ce qu'on peut chanter des tubes à lui ? Au moins 10 tubes ! Ah oui ! Est-ce que ça peut être Salvador ? Salvador, Henri Salvador ! Henri Salvador, non ! Non, c'est moi je crois savoir, ça ne serait pas Jean Ferrat ! Jean Ferrat ! C'est une bonne réponse de Titoff ! Je suis désolé ! Faut dire qu'attention, je crois que notre ami Titoff est le spécialiste de Jean Ferrat ! Pourtant, la montagne est belle ! Il connaît que celle-là ! Je connais Serge Régiani aussi ! C'est italien ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il a un répertoire ! C'est vrai ! Jean Ferrat, quelle belle chanson ! Mais j'ai trouvé mes allumettes ! Celle-ci s'appelait... Dans une boîte du machin ! Elle est belle cette chanson ! Cette chanson s'appelle Comprendre ! Celle que vous avez tenté de nous interpréter, Marie-Dominique ! Pourquoi vous avez choisi cette chanson, Marie-Dominique ? C'est une chanson que j'aime beaucoup ! Ça me rappelle des souvenirs ! C'est une jolie chanson ! Elle est peu connue ! Mais c'est vrai quand même qu'on reconnaît le style de Jean Ferrat ! C'est désolé, hein ? Ouais ! Comprendre la fleur et le fruit ! Comprendre le monde aujourd'hui ! Le style était reconnaissable ! Tu m'apprendras tes yeux de fleurs, tes bras colliers, tes hanches flammes, ton rêve abeille et crève-cœur, ton rire flamme ! Je serai l'ombre qui te suit, cette part toujours en nous-mêmes, qui se dérobe à l'autre et fuit ! Ce que l'on aime, nous apprendrons à nous connaître ! Désolé, Marie-Dominique, évidemment ! C'est pas grave ! On va vous envoyer une montre RTL ! Il y a un zénith dans votre coin, du côté de Combran, dans les Deux-Sèvres ? Il y a Nantes, le plus près ! Alors voilà, Patrick Sébastien passe au zénith de Nantes avec le Grand Cabaret, et on vous offre deux places pour le zénith de Nantes au Grand Cabaret ! Oui, Titov ? Je suis désolé, moi aussi, je vais passer avec mon nouveau spectacle, il s'intitule Optimiste dans le coin, et je vous invite aussi à l'occasion de garder votre contact ! Ah ben voilà, on garde votre contact, et on vous envoie tous ses cadeaux ! Même s'il vous a fait perdre ! Oui, Marie-Dominique ! C'est pas grave ! Vous pourrez aller le siffler dans la salle, au moins directement, comme ça ! C'est gentil ! Voilà ! Et on vous envoie une montre RTL en plus, Marie-Dominique ! Qu'on vous embrasse ! Une question pour Maryse Brossier, qui habite Jouer les Tours ! Question qui permet de parler d'un Alsacien, et je vais vous demander le nom de cet Alsacien, dont le prénom était Léonard ! Si déjà ça peut vous aider au départ, retenez bien le prénom ! Et ce fameux Léonard fait partie des Alsaciens, qui au moment où l'Alsace est redevenue allemande à cause des fameux traités du 26 février 1871, et bien à ce moment-là, il a fait le choix de la nationalité française, et il est venu s'installer à Paris ! Tout le monde connaît son nom à ce Léonard Alsacien qui a fait le choix de la nationalité française ! Quel est ce nom ? C'était un restaurateur ? Oui ! Il ne l'était pas encore, mais il va le devenir ! Léonard Canter ! Léonard Canter, non ! C'est pas Kurnoski ? Kurnoski, non ! Spetzel ? Léonard Cohen ? Comment vous dites ? Spetzel ? Spetzel, non ! Tout le monde connaît son nom, ce ne serait pas Spetzel ? Son vrai prénom, c'était Léonard ? Son vrai prénom, c'était Léonard ! Léonard Cohen ? Non ! Non, ce n'est pas Léonard Ritz ! Ritz ? Ah, on connaît ses adresses ! Fauchon ? Léonard Fauchon, non ! Et il a fondé une grande brasserie, un grand restaurant ? Oui, on peut le dire ! Léonard Coupole ? Léonard Coupole ! Vepler ? C'est pas Vefour ? Vefour, Vepler, non ! Léonard Vepler ! Léonard Vepler ! Comment vous dites ? Léonard Flamencuch ? Léonard Flamencuch, non ! Léonard Edgar ? Non plus ! C'est pas Léonard Léon de Bruxelles ! D'Alsat ! Léonard Léon de Bruxelles d'Alsat ! Elle va faire ce qu'elle veut ! C'est ça qui est bien ? Canterbro ? C'est ça qui est bien ! C'est une grande brasserie parisienne quoi en gros ? Marie-Louise ! Vepler ! Léonard Lippe ! Léonard Lippe ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Et oui, Lippe, c'est une brasserie alsacienne ! Il faisait des montres et après il a fait ça ! Mais est-ce qu'il y a une bonne choucroute ? Elle était connue pour ça parce qu'il y a des huîtres… Il y a une très bonne choucroute et un cervelard émoulade ! C'est comme ça qu'il a commencé ! Léonard Lippe, boulevard Saint-Germain ! On ignore que Lippe, c'est un nom alsacien en fait au départ ! Oui, c'est vrai ! Et un Alsacien qui a choisi la nationalité française quand on a perdu l'Alsace-Lorraine ! Bravo, Monsieur Lippe ! Une question cinématographique en ce jour de réouverture des salles de cinéma ! Peut-être pourrez-vous me dire pour quelles raisons on a reparlé ce week-end de l'acteur Émile Hirsch qu'on a vu en plus à la télévision, Émile Hirsch ! Émile Hirsch qui a joué au cinéma le rôle de Christopher McConless ! Est-ce qu'il est français ? Christopher McConless ! C'est qui ça ? Mais on l'a revu parce qu'il y a eu une rediffusion de quelque chose ! Christopher McConless, c'est quelqu'un qui a réellement existé ! Il y a eu un film sur lui, joué par Émile Hirsch ! Et il se trouve qu'on a reparlé de ce film ce week-end pour une raison bien précise ! Est-ce que c'est un rapport avec ce film où il y a un jeune qui s'en va et qui... into the wild ? Excellente réponse de Caroline Diamant ! Expliquez Caroline ! Eh bien, parce que j'ai aperçu une information disant que quelque chose qui avait été... une scène qui avait été dans le film ou quelque chose allait disparaître ou un endroit... Le fameux bus du film ! Voilà ! Puisque c'est quelqu'un qui va s'installer dans un bus en Alaska, un bus perdu ! Le fameux bus du film, on l'a vu dans le ciel ce week-end ! Parce que les autorités sont allées chercher ce vieux bus des années 40 qui était devenu un lieu de pèlerinage en Alaska à cause du film de Chun-Pen ! Puisque c'est Chun-Pen qui a fait ce film ! Un film qui retrace les aventures de ce garçon effectivement Christopher McCandless ! Il était joué par cet acteur qu'on connaît peu, Emile Hirsch, un jeune acteur à l'époque ! Et c'est vrai qu'il va être affamé, il va mourir d'ailleurs sur place, de froid dans l'Alaska ! Oui mais d'abord il entre dans un animal, c'est d'ailleurs une très bonne scène ! Il mange l'animal de l'intérieur, un espèce de buffle ! On le voit à l'intérieur de la plage thoracique ! Il rentre par quel orifice ? Comme un teignac ! Je ne sais pas par quel orifice il entre ! Mais en tout cas il est dedans ! C'est pas facile de rentrer dans un buffle, excusez-moi ! C'est plus facile d'entrer dans un bar ! On a les animaux qu'on peut, c'est vrai ! Non mais en tout cas, ce fameux bus était devenu un lieu de pèlerinage, pardon ! Et c'est vrai que les gens mouraient ! Il y a eu des voyageurs qui sont venus de Suisse, de Biélorussie, faire des expéditions ! Bah non, c'est pas qu'ils voulaient mourir mais... Il faisait froid ! Il faisait froid, ils sont morts ! Ils sont morts de froid, donc on a enlevé le bus ce week-end ! Bah il va avoir encore plus froid ! Pour qu'il n'y ait plus justement d'expéditions qui viennent voir le fameux bus ! Il faut le dire aux gens qu'il n'y a plus de bus maintenant ! Pardon ? Il faut le dire aux gens qu'il n'y a plus de bus ! C'est ce qu'on est en train de faire ! Ah oui ! Parce que s'ils le cherchent longtemps, ils vont mourir aussi ! Bah oui ! Un film quand même qui date d'il y a 13 ans déjà ! C'était en 2007 ! Into the Wild ! Et ça a été quand même, il faut le dire, un magnifique film ! Ah c'était super ! Oui oui ! Un engouement ! Toute une génération ! Au point qu'il y a des pèlerinages ! De tout quitter ! La société de consommation ! Parce que c'est un garçon qui avait beaucoup d'argent ! Où il y a des endroits comme ça que vous avez vu dans un film où vous aimeriez aller ! Monsieur Janssen par exemple ! La douane des ch'tis peut-être ! Moi j'aimerais aller sur la lune et dans l'espace ! Ah sur la lune vous carrément ! Vous n'êtes pas très loin ! Moi j'aimerais être si sauf que vous en reveniez ! Et vous monsieur Ferrand, il n'y a pas un film ? Ah si mais je l'ai fait moi ! Je voulais dîner dans la salle du Lido, le grand hôtel de mort à Venise ! Et j'avoue que ça c'est un souvenir inoubliable ! Parce que ça n'a pas bougé, ils ont laissé le décor exactement comme dans le film ! Mais il y a un petit blond en pluie marin qui est passé ! Non il n'y a pas le petit blond ! C'est l'Orient Express ! J'aimerais bien faire un voyage dans l'Orient Express ! Ah oui ! Je viens avec toi ! Moi je l'ai fait ! C'est bien non ? C'est merveilleux ! Londres, Paris, Venise ! Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo ! J'aimerais bien y faire un tour mais c'est en Normandie ! Ça va te faire plaisir ! C'est le bistrot dans lequel Gabin et Belmondo sont dans le Saint-Jean d'hiver ! Ah magnifique ! C'est à Villerville ! Tigreville ! Tigreville ! Il existe toujours ! Toute la rue est restée identique ! C'est extraordinaire ! Absolument ! Et d'ailleurs, tous les ans, je peux vous dire, sur la plage de Villerville, Caroline Diamant y a assisté ! Il y a un feu d'artifice tel que Belmondo et Gabin le font sur la plage à l'époque ! La seule chose, c'est que le bar est beaucoup plus petit en vrai que dans le film ! Puisque dans le film, c'est un déjeuner comme le bar de la marine ! La réalité dépasse la fiction avec leur ville ! C'est un enchantement ! Monsieur Titoff ? Moi, j'aimerais bien voyager dans le temps ! Je croyais que vous alliez me dire, j'aimerais bien connaître la ville où a été tourné Fanny, Marius ! Vous la connaissez bien ! Et c'est vrai ! Le bar de la marine ! Une question pour Katia Durand qui habite Rome, tiens, en Italie ! Ah bon ? C'est en Italie ? Encore, pour l'instant en tout cas ! Et la question concerne un article publié dans Libération ce week-end ! Si vous avez lu l'Ivée, vous saurez rapidement et facilement répondre ! Je vais vous donner quelques noms ! Par exemple, Mehdi Benjeloun, Claude Lombard, Magali Ripoll ! Ces personnalités ont un point commun ! Elles font, ces personnalités, le même métier, mais un métier de plus en plus rare ! De quel métier s'agit-il ? Ripoll, c'est le nom de famille de Shakira ? Ah oui ! C'est un rapport ? Enfin, c'est un rapport lointain avec Shakira, mais ne partez pas sur cette piste ! C'est un métier d'art ? Alors, un métier d'art, oui ! C'est artistique ou c'est au service des artistes ? C'est artistique ! Sur un matériau précieux ? Ah non, un matériau... Ah bah ça dépend de ce que vous appelez un matériau précieux ! Enfin non, pas précieux ! Sur l'être humain, il travaille sur l'être humain ! Est-ce que ce ne serait pas faussaire en peinture ? Fausaire en peinture, non ! Ça a un rapport avec le cinéma ? Avec le cinéma, non ! Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Mais bien sûr ! Mehdi Benjeloun, Claude Lombard, Magali Ripoll ! Ce sont les derniers d'une profession qui devient de plus en plus rare ! Les derniers ? Les derniers, il y en a encore ! Mais plus aux Etats-Unis qu'en France ! En France, il y en a de moins en moins ! Ils sont plus massiers ? Plus quoi ? Ils s'occupent des plumes ? Je crois que vous me disiez, ils sont plus massiers ! Tu me disais quoi ça, massier ? Non, plus massier, non ! Et ça a un rapport avec le spectacle ? Avec le spectacle, oui ! Ça se déduit et vous pensez que ça va carrément disparaître ? Le musical ? Le musical, oui ! Ils font du lamé ? Du lamé, non ! Alors, ça existe de plus en plus en amateur, mais il y en a hélas de moins en moins ! Les claquettes ! Non, ça a un rapport avec le burlesque ! En professionnel, il y en a de moins en moins ! Ça a un rapport avec le strip-tease ? Le strip-tease, non ! La danse ! C'est un métier d'art ! Il y a au moins un des trois noms qui devrait vous dire quelque chose ! Costumier ? Costumier, non ! Claude Lombard ! Claude Lombard ! Mehdi Benjeloun ! Mehdi Benjeloun ! Mehdi Benjeloun, pour moi, j'avais l'impression que c'était un boxeur ! Et Magali Ripoll ! Il y a Eric Filet aussi, si ça vous intéresse ! J'en ai quatre des noms ! Ils font un spectacle ? Des transformistes ? Non ! Non, c'est beaucoup plus simple que ça ! Clown ! Est-ce que vous pensez que... J'ai rien qui vient d'arriver ! Est-ce que c'est des mimes ? Des mimes ! Est-ce que c'est une catégorie de spectacles ? De spectacles, non ! D'artistes, une catégorie d'artistes ! Oui ! De performances ! Et d'ailleurs, le titre de Libération, hein ! Cet article était signé Patrice Demailly, c'était 1-1, le métier en question ! Voix de garage, point d'interrogation ! C'est pas des sosies ? Des sosies, non ! Marionnettistes ! Marionnettistes ! Marionnettistes, non ! Des souffleurs ! Souffleurs, non ! C'est dans un théâtre, ça se pratique dans un théâtre ? Dans un théâtre ! Dans un cabaret ! Dans une salle spéciale en tout cas ! Dans des salles de... Marionnettistes, non ! Dans des salles de spectacles en tout cas ! Acrobates ! Acrobates, non ! Ça attire beaucoup de gens ! C'est pas un métier... Souffleurs, non ! Souffleurs, non ! Transformers ! Est-ce qu'il faut des capacités physiques et de souplesse pour... De souplesse, non ! Est-ce que ça pourrait figurer aux plus grands cabarets du monde, leurs numéros ? Il y en a eu aux plus grands cabarets du monde, mais ils ne font pas un numéro ! Ils ne font pas un numéro ! Ils sont dans l'ombre ! Ils sont dans l'ombre ! Enfin, pas toujours ! Bruiteurs ! Bruiteurs, non ! Est-ce que ce sont des gens qui perlent et qui font s'intégrer les amis ? Oui, c'est les éclaireurs, on l'a dit, le lamé, mais non ! Vous voyez que c'est la preuve que ce métier devient de plus en plus rare, parce que vous n'y pensez même pas ! Un souffleur ! Souffleur, non ! Ça fait 18 fois que vous me dites souffleur ! Je n'ai pas concentré aujourd'hui, Ferrand, hein ! Non ! J'en ai eu au plus grand cabaret du monde, par exemple, c'est sûr ! Ah bah c'est sûr que vous avez même peut-être en tournée dans vos spectacles, monsieur ! Habilleur ! Habilleur ! Non ! Costumier ! Ah oui, commencer comme braquettie... Non, non ! Ça existe de plus en plus en amateur, mais de moins en moins en professionnel ! C'est un rapport avec le costume ? Costume ? Non ! Oui, 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 oui ! Ok ! C'est le... C'est le... C'est le... Faut qu'on explique à Patrick Sébastien, parce qu'elle dit toujours oui, 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 ok, alors on envoie un roulement de tambour, parce que derrière, c'est la mauvaise réponse ! Bah oui, mais maintenant... Aujourd'hui, il y en a eu beaucoup de potes ! Est-ce que je voulais dire ? Ah voilà ! Me foutre des roulements de tambour partout, maintenant ça me trouble la tête ! Est-ce que c'est pas un rapport avec un doublage ? Avec quelqu'un qui vous double en coulisses ou avec le panacloc ? Est-ce que c'est pas... Ventriloque ! Ventriloque ! Ventriloque ! Ventriloque ! Pas du tout ! J'ai cru que c'était bon ! Est-ce qu'ils assistent un artiste ? Oui ! Ah ! Assistent magicien ! Doublure lumière ! Doublure lumière ! Doublure lumière ! Doublure lumière de magicien ! Perruquier ! Ben j'ai rien à voir là-dedans ! Et c'est plus simple que ça ! Et c'est fou que vous n'y pensiez pas ! Attaché de presse ? Attaché de presse ! Non ! Éclairagiste ! Prends-tu peur ? Éclairagiste ! Éclairagiste ! Non ! Et voilà ! Et voilà, ça prouve bien que ce métier... On n'y pense plus ! Et c'était tout simplement choristes ! Des choristes ! Il y en a partout des choristes ! Non, justement, il y en a... Moi j'en ai plein, j'en fais travailler plein ! Ah ben vous, peut-être ! Moi sur scène, j'ai trois choristes ! Eh ben parce que vous mettez les moyens dans vos spectacles, et ça vous honore, monsieur Patrick Sébastien ! Mais je peux vous dire que dans tous les spectacles, c'est un papier sur deux pages, où on nous explique qu'il y a de moins en moins de choristes, parce que ça coûte trop cher, pour des raisons économiques ! Même Michel Jonas, par exemple, qui a longtemps eu des choristes avec lui sur scène, il n'en a plus aujourd'hui que quand il fait une grande salle à Paris, mais plus jamais en tournée ! C'est un métier qui se raréfie ! Les choristes... C'est vrai que dans l'orchestre, quand j'étais avec René Colle, il y avait quatre choristes, et que maintenant il y a un de moins en plus ! Et même, c'est une question, je vais vous dire Patrick, de génération ! C'est-à-dire qu'en fait, ça venait des États-Unis, Véronique Sanson, par exemple, utilise beaucoup de choristes encore aujourd'hui, mais les jeunes aujourd'hui, les Calogéro, les chanteurs, on va dire plus récents, ne composent pas, ou Vianney, par exemple, ne composent pas de chansons où ils imaginent qu'il va y avoir des chœurs ! Moi j'ai des chœurs sur toutes mes chansons, mais c'est vrai que quand on était avec l'orchestre de René Colle, il y avait quatre filles qui étaient choristes, et que là, c'est plus les musiciens qui font les chœurs ! Mais c'est dommage ! Exact, c'est écrit dans l'article ! Aujourd'hui, pour avoir un travail, il faut être à la fois choriste et jouer de la musique ! Et c'est dommage, parce qu'il y a des gens qui tendent à de belles carrières, et qui, pour gagner de l'argent, font choristes ! Il y a plein qui ont démarré choristes ! C'est dommage ! Et Magali Ripolle, je pensais que vous la connaissiez, parce que c'est celle qui est choriste tous les soirs chez Nagui ! Oui, c'est vrai ! Chez Nagui ! Oui, mais elle est musicienne ! Bah oui, elle est musicienne aussi ! Elle est pianiste d'abord ! C'est ce qu'elle explique ! Il a fallu qu'elle fasse aussi de la musique pour pouvoir continuer à travailler ! Claude Lombard, elle a été représentante de la Belgique à l'Eurovision en 1968 ! Puis ensuite, elle a accompagné... Mais avant, on avait systématiquement des choristes ! Moi, j'ai fait des tournées pendant des années et des années avec des choristes ! Mais les jeunes, aujourd'hui, ne composent plus en imaginant qu'il y a des chœurs dans leurs chansons ! Ah oui ! C'est quelque chose qui... Vianney, déjà, il fait tout tout seul parfois avec des machines ! Exact ! Ah mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, les albums se font comme ça ! Moi, je dois être un des rares ! Là, je descends dans une semaine et j'ai déjà commencé à faire travailler des vrais cuivres, des vrais chœurs ! Justement, je vais faire travailler des choristes ! Mais c'est pour le plaisir ! Mais en tournée, ce n'est pas simple, il faut reconnaître ! Parce que les budgets, ce sont quand même... Les ventes de disques ont chuté, les budgets se sont rarifiés ! Et c'est vrai qu'emmener deux choristes, c'est des chambres... En fait, ça dépend ! Il y a des gens qui pourraient se permettre quand même d'amener des musiciens en vrai ! Pas beaucoup de chanteurs... Les gros trucs, ensuite ! Mais la preuve que ça coûte cher ! Les choristes ont encore coûté 300 euros à RTL cet après-midi ! RTL, la valise ! Nous allons confier, évidemment, la valise RTL à Ariel Dombal ! 1059 euros dans la valise ! Et puis, quatre choses en plus ! Monsieur Patrick Sébastien, voulez-vous choisir un numéro entre 1 et 20 ? 8 ! Le numéro 8 ! Fernand Guillemin va être surpris d'avoir Ariel Dombal au téléphone ! Monsieur Guillemin... Ou pas ! À 7h-ci, parce que d'habitude, elle l'appelle à 3h du matin ! Yves-Mortes ! Il habite Morlaix, monsieur Guillemin, mais pas Morlaix ! Pas Morlaix, Morlaix ! Pas en Bretagne ! Morlaix dans la Meuse ! C'était tellement joli qu'il fallait redonner ce nom de ville ! On fait ça où on peut, de toute façon ! Ça change tout ! Non, ça, ça sent la machine ! Fernand Guillemin ! Il n'est pas disponible pour le moment ! Désolé, alors, on va appeler quelqu'un d'autre, monsieur Guillemin ! Un autre numéro, Patrick ! Le 14 ! Le 14 ! On va appeler Guillaume Doshi ! Monsieur Doshi ! Il habite dans le Pas-de-Calais, monsieur Doshi ! Il va décrocher ! Il habite à Avion, dans le Pas-de-Calais ! C'est une ville pour vous, Avion ! C'est près de Valenciennes, Avion ! Attention, ça va sonner à Avion, chez monsieur Doshi ! Oui, oui ! Oui, allô ? Ah oui ! Allô, allô ! Est-ce que je suis en présence de Guillaume Doshi ? Ah oui, bonjour, Ariel Dombol ! Incroyable ! Quel succès, cet Ariel ! Non, mais c'est merveilleux ! Donc, vous êtes bien dans le Pas-de-Calais, c'est bien vous ! C'est ça ! Bon, mais alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Eh oui, malheureusement, je le sais ! Ah ! Eh oui ! Et si je comprends bien, vous savez que vous ne savez pas ! Voilà, c'est ça ! Aïe, aïe, aïe ! C'est ça ! En fait, j'ai peut-être une partie, mais j'ai loupé les podcasts, et puis voilà ! Ah ! Essayez, on ne sait jamais ! On ne sait jamais, oui ! Attendez, je vais regarder dans mon portable ! Un petit papier ! Parce qu'on n'a rien ajouté ce week-end sur RTL ! Donc... J'ai pas écouté jeudi, vendredi ! Ah oui, alors là, n'essayez même pas, alors malheureux ! Bon, c'était pas 1059 euros, c'est ça ? Ah ça, oui ! C'est la somme ! Ça, c'est bon ! Attendez, hein ! Essayez, essayez ! On ne sait jamais ! Je sens que le téléphone portable va peut-être faire des miracles ! Ouais, on va essayer ! Il y a quelqu'un qui peut me faire gagner un peu de temps, non ? Bien sûr ! Vous meubliez, on va raconter une blague en attendant ! Ah, vous n'avez pas une bonne histoire, monsieur Sébastien ? Ah, j'en ai une que j'aime beaucoup ! Il y a trois types qui sont dans une prison, il y en a un qui prend de la coke, l'autre qui prend de l'héroïne et l'autre qui fume des pétards ! Et celui qui prend de la coke, il dit « Putain, on va défoncer les murs à coups de tronche, on va passer à travers les murs, on va sortir de là ! » Et celui qui prend de l'héroïne, il fait « Non, putain, on va se laisser pousser des ailes, on va passer à travers les barreaux, et puis comme ça, on va sortir de là ! » Et celui qui fume le pétard, il tire sur son pétard, il fait « Et on n'est pas bien, là ! » Elle est jolie ! J'adore cette histoire ! Une autre, allez, une autre, tout le temps qu'il cherche ! C'est une vieille de coluche que j'ai réentendu récemment, c'est un mec qui est en cinéma, et il est en train de se faire faire une purlune par une fille très très gentille, et à ce moment-là, la lumière se rallume ! Donc le mec qui est connu dans le village, il prend son chapeau, il le met sur sa bite, et la gonzesse qui a genou fait semblant de chercher quelque chose ! Il y a un petit vieux qui tape sur l'épaule qui dit « Si vous cherchez la bite, elle est sous le chapeau ! » Guillaume, on vous a laissé du temps, là ! Oui, oui, c'est gentil ! J'ai 1059 euros, et un coffret de Georges Lang, California 2 ! Oui, et puis ? Ah bah, c'est tout ce que j'ai ! Il y avait aussi le roman de John Esbo, Max Bess, publié chez Gallimard, « Un séjour en demi-pension grâce à France Thalasso » et le livre d'Emeric Caron, « La revanche de la nature » Je suis désolé, ça va être une montre RTL ! Et on va vous offrir aussi le livre de Patrick Sébastien, « J'ai déplacé l'éléphant » publié chez Ixo, ça vous fait plaisir ? Ça me fait plaisir, mais bon, les 1059 m'auraient vraiment... Je comprends, mais le livre de Patrick Sébastien peut monter en bourse, on sait jamais ! On sait jamais ! Et je vais ajouter dans la valise RTL, écoutez bien, c'est la journée Ariel Dombal, je vais ajouter l'album... Je vais ajouter Ariel Dombal ! Non, mais l'album d'Ariel et de Nicolas Scare, « Umpire », dédicacé par Ariel Dombal, avec en plus son parfum, « Le secret d'Ariel ». Oh, mais comme c'est joli tout ça ! Ça me fait très plaisir ! Oui... Non mais « Empire » a eu les plus belles critiques musicales qu'il soit ! Oui, très bien ! Donc ça, je suis heureuse qu'il se retrouve dans la petite valise ! Et le parfum, le secret d'Ariel, tout ça dans la valise RTL ! On vous envoie le livre de Patrick Sébastien, je regarde... Patrick a dit qu'il passerait à Lille, c'est du côté de chez vous ça, Lille ? Oui, c'est de près ! Et ben voilà, au Zénith de Lille, vous aurez aussi deux places, grâce à RTL... Pour le plus grand cabaret du monde, sur scène ! Exactement, pour applaudir le plus grand cabaret ! Ça vous fait plaisir ? Ça me fait très très plaisir ! Merci beaucoup ! On vous remercie ! Restez fidèle à RTL, Guillaume ! Merci Guillaume ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Ariel Dombard, Caroline Diamand, Jean-Phil Janssène, Titoff et Franck Ferrand ! Alors il faut qu'on rassure Patrick Sébastien qui hésite à raconter des histoires un peu lestes... Ah non mais celle-là, elle est pas l'est ! Parce que vous savez qu'on a eu Jean-Marie Bigard ici pendant des mois et des mois ! Ah mais ça m'étonne pas ! Il y a des grosses saloperies, trou du cul et compagnie ! Souvent ils m'en racontent, Jean-Marie ! Donc si vous êtes derrière, vous pouvez y aller ! Ah non mais j'en ai une, mais elle est pas cule du tout ! Tu connais pas l'histoire de Verdun, du mec qui bouffe à Verdun, qui mange dans un restaurant à Verdun ? Non allez-y ! C'est un couple qui mange dans un restaurant à Verdun et d'un seul coup le mec se met à pleurer ! Donc il y a le restaurateur qui arrive, qui dit qu'est-ce qu'il se passe ? L'autre concerné, puisque c'est historique, qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend la femme à part et la femme dit écoutez mon mari est très ému parce que son père est mort à la guerre de 39-40 ici à Verdun et son grand-père, son arrière-grand-père est mort en 14 ici ! Donc ça le remue quoi, ça le touche ! Et le patron dit ah moi je suis patriote, je vous offre le repas ! Et la femme se tourne vers son mari et elle dit le monsieur nous offre le repas ! Et le mari dit d'un question ! Ça vous plaît ça Ferrand ? Elle est jolie, elle est magnifique ! Ah tiens monsieur Ferrand, j'ai une question historique pour vous ! Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé pendant la nuit de noces de Charles II d'Elboff et de Mademoiselle de Vendôme ? Ben il l'a pas niqué ! Alors Mademoiselle de Vendôme, on l'appelle aussi Catherine Henriette de Bourbon, c'était la fille légitime d'Henri IV Ils ont pas consommé ? Si, ils ont consommé et elle a épousé Charles II d'Elboff qu'on appelait aussi Charles de Lorraine Il est décédé pendant la nuit de noces ? Pas du tout ! C'est un événement historique qui a eu lieu pendant ce temps-là, c'est ça ? Un événement historique ? Non ! Ils ont été filmés par Jacqui et Michel ! Ah non ! C'était en janvier 1619 ! Alors sur la date exacte, on hésite entre le 19 janvier, jour du mariage, et 23 janvier, peut-être qu'ils ont fait la nuit de noces 4 jours Donc c'est un truc qui s'est passé pendant la nuit de noces ? Ah oui, ils étaient là tous les deux ! Ils étaient à l'hôtel, ils étaient dans un château ? Pardon, ça s'est passé dans leur chambre ! Est-ce que c'était encore cette époque où on assistait à la nuit de noces pour vérifier ? Ah, il y a un lien madame ! Il y a un lien ! Est-ce que c'est quelqu'un qui assistait à la nuit de noces ? C'est le roi qui est arrivé et qui a profité du truc ! Alors il n'a pas profité ! Henri IV a baisé sa fille ! Il était mort, Henri IV ! Henri IV était mort ! C'était Louis XIII, là ! Alors qu'est-ce qu'il a fait, Louis XIII ? Il a vérifié que la mademoiselle... Il est venu, il a assisté à la scène pour voir ce que c'était que l'amour, en fait, c'est ça ? En fait, il n'arrivait pas, Louis XIII, à faire un enfant à ça ! Ah, c'était, regarde comment on fait ! A Anne d'Autriche ! Exactement, à Anne d'Autriche ! C'était un cours d'éducation sexuelle ! Et il a été convié à la nuit de noces du mariage de sa demi-sœur, car c'est sa demi-sœur ! Ah bah oui, à Catherine de Vendôme, je vous confirme, c'est sa demi-sœur ! On lui a dit, va voir comment fait ta demi-sœur ! Et il a assisté... Oui, mais c'est pas comme la demi-sœur qu'il fallait faire ! C'est-à-dire ? C'était comme son mari ! Ah bah oui, c'est pour ça, moi, que ça m'est arrivé ! On m'avait mal expliqué ! C'est possible, monsieur Leclerc ! Ça n'a pas tellement marché, parce que ça a duré encore 19 ans, avant d'avoir un enfant ! Louis XIII n'était pas porté sur la chose ! Et donc, quand sa demi-sœur, Catherine de Vendôme, s'est mariée en janvier 1619, ça faisait trois ans qu'il avait lui-même épousé Anne d'Autriche, et l'union n'était toujours pas consommée ! Mais non, il va falloir attendre septembre 1638 pour que... Enfin naisse un enfant, le premier ! Mais attendez, pas consommée, on ne sait pas ! C'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfants ! Non mais là, c'était pas consommée ! Et c'est pour ça qu'on l'a invité à assister à la nuit de noces de sa demi-sœur ! Il était assis sur le bout du lit, et il a observé les ébats de sa demi-sœur avec Charles de Lorraine, et selon l'ambassadeur de Venise, il aurait même applaudi à la fin de l'acte sexuel ! Non mais l'applaudissement est étrange ! Mais est-ce que... L'applaudissement est étrange ! Toujours applaudir Ariel ! Moi j'applaudis toujours ! Ils applaudissaient jamais à la fin ! Moi parfois on m'applaudit pendant l'acte ! T'as des points où j'ai les mains moi ! Mais est-ce que Louis XIII n'était pas tout simplement un inverti comme on disait à l'époque ? Mais il avait pas envie ! C'est ça, il aimait les petits mignons ! On en fait beaucoup sur la nuit de noces ! Je suis pas sûr que ce soit la meilleure nuit qu'on passe ! Caroline Diamant, vous vous souvenez de votre nuit de noces ? Dans le temps les gens n'avaient pas consommé avant ! Dans le temps c'était important parce que les gens n'avaient pas consommé avant ! Ah oui de ça ! Ils découvraient ! La première nuit de noces, ma femme était enceinte de 7 mois ! Et j'avais 17 ans ! Non même pas, j'en avais 16 ! Et vous alors Caroline, vous vous souvenez ? Racontez-nous ! Je n'ai rien à raconter de spécial ! Parce que honnêtement, oui, j'avais déjà fait l'amour avant ma nuit de noces ! Moi j'ai tout pensé que vous étiez vierge au mariage ! Bien sûr ! Donc tu avais essayé avant, coquine ! Heureusement, je me suis marié à 28 ans ! J'ai toujours envie de te demander, est-ce que les chanteurs font mieux l'amour que les acteurs ? Je sais... Qu'il est con ! Je sais pas ! Comment saurais-je ? Je n'ai eu ni l'un, ni l'autre ! Ni les autres ! Ni les autres ! Allez, on a pu se révéler ! Une question pour Franck Tiersori, qui habite Jean-Lys en Côte d'Or, et un peu de religion nous fera pas de mal, puisque je vais vous parler de Thérèse Davila ! Bah bien sûr ! Ah bah oui ! Religieuse espagnole ! J'étais allé à l'école Sainte-Thérèse Davila moi ! C'est pas vrai ! Donc ça devrait me parler, oui ! Vous savez à peu près quand elle est morte alors, Thérèse Davila ? Ah bah oui ! Transverbération ! Elle a agonisé, puis elle est tombée d'un coup ! Elle est morte, Thérèse Davila, elle est morte dans la nuit du 4 au 15 octobre ! Ça peut vous paraître étonnant ce que je vous raconte ! Oui, c'est dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582 ! Dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582, vous pouvez expliquer pourquoi ? C'est le changement, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien ! Donc par définition, on a enlevé 14 jours au calendrier ! Oh ! Excellente réponse de Franck Ferrand ! C'est la moindre des choses ! Alors là, bravo Franck ! Ce qui est amusant pour les historiens, mais ça, c'est de la cuisine de raconteurs d'histoire ! Mais selon qu'on est avant ou après 1582, on est obligé systématiquement de changer de mois ! C'est-à-dire que si par exemple, on est en janvier 1566 de l'époque, ça devient janvier 1567 dans notre calendrier à nous ! Donc Marignan 1515, c'était en 1514 ! Marignan 1515, c'était en 1514, absolument ! Mais en 1582, l'Espagne, effectivement, est passée du 4 au 15 octobre ! En revanche, c'est en décembre ! C'était bien pour les enfants qui attendaient Noël, parce qu'en décembre, le 9 décembre, c'est devenu le 20 pendant la nuit ! Et c'est ce qui explique que Cervantes et Shakespeare soient morts le même jour, alors qu'en fait, l'un est mort dans un des calendriers et l'autre dans l'autre ! Et vous, vous avez vu aussi, dans le calendrier de Guimène... Le calendrier des pompiers ! Il y a des pompiers aussi, oui, il y a 14 jours ! Il n'y a pas de balle des pompiers cette année, monsieur Jean-Celaire ! Ah là, mon grand désarroi ! J'ai été prêt et tout ! Parce que moi, je fais le balle des pompiers tous les ans, et puis je m'amuse bien ! On rigole bien avec des pompiers ! Là, pas de farandole cette année, super ! Vous avez célébré la fête de la musique, Ariel Dombard ? Eh bien non, on devait avoir un concert qui n'a pas eu lieu, mais en même temps, oui, j'ai entendu de mes fenêtres, j'ai entendu de mes fenêtres quand même... Vous avez plusieurs fenêtres ! Festoyer ! Vous n'avez pas de double vitrage ? Non, non ! On festoyer ! Oui, 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 oui ! Et j'ai vu qu'en effet, le rapprochement des corps, dû par l'émotion musicale, s'est fait ! Et que les gens ont dansé ! Et donc, mais moi, j'ai adoré l'idée qu'ils dansent et se... Et se touchent ! Mais évidemment, évidemment, enfin ! Regardez, même monsieur Balkany n'a pas résisté ! Il aime tellement la musique ! Elles sont superbes les images de Balkany ! Il aime tellement jouer de la trompette ! C'est quand même incroyable ! Comment il peut ? Parce qu'il est en forme, parce qu'il était en prison, il est sorti, il a perdu 30 kilos, et je sais comme j'aime, ils sont très forts ! Comme j'aime la prison ! Et c'est madame Balkany qui le filme, d'ailleurs ! Vous avez vu, on la voit, il y a quelqu'un qui filme, madame Balkany, en train de filmer monsieur Balkany ! Ça, c'est magnifique ! Mais aujourd'hui, on ne peut plus rien faire de toute façon ! C'est vrai qu'après tout, il aurait pu avoir envie de danser dans la rue sans que ça se sache ! Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout se sert ! Il faut que vous fassiez attention monsieur Janssen ! Oui, même au bal des pompiers, attention ! Les gens, ils dégagnent le portable vite fait pour filmer ! Je demandais à monsieur Griveaux, par exemple ! Lui, il s'est filmé tout seul ! Mais qui c'est le con qui l'a nommé patron du BIT ? Ça, c'est extraordinaire ! Ils l'ont nommé patron d'un truc dont les initiales sont BITD ! C'est incroyable ! C'est vrai, Caroline a raison ! Il y a des gens sadiques quand même ! Il y a des sadiques quand même ! Il cherche tous les acronyms, mais je ne sais pas ! Le pire, c'est qu'il ne l'a pas vu venir ! Tout ça est très très dangereux ! Et d'ailleurs, Griveaux, on ne l'a plus revu depuis la fameuse affaire ! Non, je peux te le montrer si tu veux ! C'est vrai que depuis, on n'en a rien ! Mais la vidéo était très réussie ! Honnêtement, il est très beau sexe ! Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que Madame Buzyn est beaucoup moins drôle ! Serge Liado est au téléphone ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Mon petit Serge ! Monsieur Chanson, vous vous souvenez de Serge Liado ? Ah ben, ce n'est pas que je me souviens, c'est qu'on se connaît... Tu vas, mon Serge ? Oui, ça va ! Ça fait quoi, plus de 40 ans qu'on se connaît ? Nous, on se connaît depuis 40 ans, oui ! Et on se voit souvent ! Alors, vous connaissez peut-être la nouvelle spécialité de M. Liado ! C'est quoi ? Ah ben, ce sont les hallucinations auditives ! Ah ben, je connais, oui ! Bien sûr ! Tu me l'as fait deux fois dans l'émission ! Absolument ! Quelle mémoire ! C'est super drôle ! Ah oui ! On croit entendre quelque chose ! Ah oui, je sais ! Et comme, évidemment, Serge Liado a un don de mentaliste ! Oui, oui ! Il nous met dans le crâne une autre phrase ! Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a entendu, ben, on l'a vérifié à l'écoute ! C'est bien ça, Serge ! Exactement ! Ben, figurez-vous que, justement, hier soir, en faisant le tour des chaînes de mon bouquet numérique, j'ai eu droit à des variétés coréennes, avec un boys band qui sautait de joie en chantant « J'ai gagné whole loto ! » J'ai zappé sur une télé japonaise qui retransmettait un match de foot sur un tir mal ajusté, le ballon part dans les tribunes et on entend le commentateur dire à son collègue « Il va cramer la tête de ta mère ! » Sur un programme jamaïcain, je découvre avec bonheur qu'il est très facile de comprendre les paroles de ce célèbre reggae de Bob Marley, « Gallop, salope ! » Je m'attarde sur un reportage à propos des croisières de luxe où sont invités des artistes célèbres, mais il y a des tensions au restaurant. Les Black Rapeas refusent d'être placés à la même table que Christophe Maé. Moi, commandant, j'aime pas Christophe ! Mon compatriote Kali, qui est un peu farceur, a raconté qu'il y avait des crocodiles dans la piscine. Heureusement, la compagnie créole rassure tout le monde. Des alligators, des alligators ! C'est qu'alligators, c'est qu'alligators ! C'est qu'alligators, c'est qu'alligators ! Au hammam, Maître Gims est entouré d'admirateurs qui, surpris par son arrivée, font tomber leur serviette et le voilà fort embarrassé. Que faire de tous ces pénis ? Que faire de tous ces pénis ? Que faire de tous ces pénis ? Au grand salon, l'orchestre oriental, qui avait été engagé pour un repas de noces, est confronté à un problème de dernière minute. Alors, alors, dire papa, ouais, c'est la mariée qui vient de toi ! La télé canadienne consacre un documentaire à Céline Dion qui cherche à minimiser sa fortune personnelle. Oh, j'ai pas grand-chose, rien qu'une Porsche ! En Afrique du Sud, une enquête s'intéresse à l'ancien masseur de l'athlète Oscar Pistorius qui avait été licencié car, au lieu de le relaxer, il avait le don de le crisper. A Johannesburg, ses collègues l'avaient d'ailleurs suramé l'idio-killer-ready Oscar. Oscar ! Oh, oh non ! Ah oui, celle-là ! Elle vient de loin, celle-là ! Je me suis endormi après avoir regardé le superbe film d'Almodovar, talons aiguilles. Grâce à Luz Casal qui chante le thème principal, on peut deviner dans quels studios ont été tournées les scènes d'intérieur. Blaine, Saint-Denis ! Blaine, Saint-Denis ! Blaine, Saint-Denis ! Ah, ça c'est bien ! Enfin, quand je me réveille, il fait grand jour, j'ouvre la fenêtre et j'aperçois Joe, le jardinier portugais, qui ratisse un tas de feuilles sur la pelouse. Joe rentre ses feuilles et il me dit « Assois ! » Il fait chaud là ! Chorando se foi, qui un dia soit me fait chorar. Chorando se foi, qui un dia soit me fait chorar. Bravo, Serge Eliade ! C'est quand même une question. Il y en a que j'adore, évidemment. J'adore plein Saint-Denis par Luz Casal, ça j'adore. Mais il y en a une, je ne comprends pas ce qu'elle disait, Céline Dion, avant que vous nous fassiez entendre. Ça c'est sa diction. Elle a tendance à chuinter les S. En fait, elle dit « c'est pas grand-chose, juste rien qu'une pause ». C'est pas grand-chose, rien qu'une pause. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause. Alors, c'est fou, hein ? Il n'y a pas de trucage, je tiens à le préciser. Non mais Bob Marley, très drôle. « Get up, stand up, get up ». Ah, c'est ce que vous avez retenu, vous, Ariel. « Get up, salope ». Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de salope. Merci Monsieur Chanson, c'était très bien. Il y en a très loin sur le... Monsieur Chanson. Céline Dion que j'ai connue en fond. Ah oui ? Ah ben oui, c'est une des affiches les plus étonnantes de l'Olympia. J'étais en vedette à l'Olympia. En Américaine, j'avais Philippe Laville. Et en début de spectacle, j'avais une petite qui démarrait, qui s'appelait Céline Dion. Et personne ne se souvient qu'on a fait une tournée d'un mois ensemble. Je lui ai fait faire son premier Olympia, en fait. Et elle avait... 14 ans ? Non, un tout petit peu plus. Elle avait 15 ans. Puisqu'on est aux grosses têtes, deux hommages à deux célèbres grosses têtes. Carlos, à un moment donné... Il n'a pas eu d'enfant, Carlos. C'était lui le fils de Françoise Dolto, on le rappelle. Mais lui n'a pas eu d'enfant. Et à un moment donné... Imaginons que tu changes d'avis et que tu décides d'avoir un gamin. Tu préférerais que ce soit un garçon ou une fille ? Et il vous répond, pour le faire, je préfère une fille. Pour le faire, je préfère une fille. De la même manière que quand il était à la fin de sa vie, parce qu'on était vraiment très potes, il continuait à boire et tout. Et on parlait du cercueil. Il m'a dit, au moins maintenant, je suis sûr que j'ai passé toutes mes nuits en boîte. Voilà. Et Sim aussi. Ça, c'est une phrase que m'a racontée Lanoue. Victor Lanoue. Oui, que m'a racontée Victor Lanoue, qui résume bien l'humour noir qu'il faut avoir en toutes circonstances. Sim, à la fin, il était très très mal. Et quand Victor Lanoue est allé le voir à l'hôpital, il avait tous les tuyaux, etc. Et Sim a juste enlevé le tuyau et a dit à Victor Lanoue, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire rire ? Et j'ai trouvé ça tellement joli, tellement émouvant. Il y en a plein de nos copains des grosses têtes. Et il y a aussi Smaïn avec Yves Montand. Ah oui, ça c'est Smaïn qui me l'a racontée. Il était tellement heureux de rencontrer Montand. T'imagines, tu manges avec Montand. Et puis à un moment, il commence à parler de Marilyn. Et Smaïn, il dit, mais quand je pense que les lèvres de Marilyn ont embrassé ses lèvres, et Montand lui a dit, je te conseille de ne pas regarder sous la table. C'est dans le nouveau livre de Patrick Sébastien. Une question pour Marianne Varnier, qui a dit Bourbourg. C'est dans le Nord, Bourbourg. Bourbourg. Albert et Jérôme Lévy ont changé de prénom. Au départ, c'était Mathieu. Et c'est devenu quoi ? C'est devenu une marque qu'on utilise et qu'on connaît toujours. C'est une marque qui, hélas d'ailleurs, est dans l'actualité en ce moment, parce qu'elle tend à disparaître cette marque. Jacob Delafond ? Jacob Delafond, non. C'est un rapport avec les jeans ? Les jeans, non. Est-ce que c'est une marque de cosmétiques ? Une marque de cosmétiques, non. De vêtements ? De vêtements non plus. De l'alimentation ? De l'alimentation. Alors de vêtements, attention, qu'est-ce que vous appelez des vêtements au sens large ? Chaussures ? Des chaussures, oui. Ah, des chaussures. Mathieu André ? André, effectivement. André, c'était Mathieu au départ. C'est Albert et Jérôme Lévy qui ont changé le nom de cette enseigne de magasin de chaussures. André s'appelait Mathieu. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et c'est vrai, hélas, je ne sais pas si vous l'avez lu, que les chaussures André ont de plus en plus de mal. C'était le chasseur sachant chausser, vous voyez, mais aujourd'hui, ils ne savent plus chausser. Ça date de... Ah, c'est une marque. Je suis né avec ça, moi. Ah bah oui, mais les candidats à la reprise de l'enseigne de chaussures doivent se présenter car, pour l'instant, les chaussures André sont en redressement judiciaire et ce sera normalement aujourd'hui qu'on saura s'il y a des repreneurs. Il y a quand même 412 salariés de chez André qui craignent une liquidation de cette marque qui existe, évidemment, depuis des années. D'ailleurs, il y a eu plein de slogans, André, le chaussure sachant chausser. Et je crois que le nouveau slogan, c'est toute la mode à vos pieds. On avait un ballon avant quand on allait chez André. Ah oui, il y avait toujours des petits gadgets et tout. À votre maman, elle vous emmenait, j'imagine. Ah oui, elle a acheté les chaussures pour la rentrée à chaque fois. Une question pour Christophe Pinsard qui habite Tintognac en Ile-et-Vilaine. En 1974, qu'ont découvert deux agriculteurs qui furent rendus publics seulement 5 ans plus tard à l'occasion d'une fête nationale. Est-ce qu'un trésor ? Alors, un trésor, on peut considérer qu'il s'agisse d'un trésor. Une grotte de Lascaux ? Un cimetière gallo-romain ? Alors, un cimetière gallo-romain, non. Une grotte historique ? Une grotte, non. On est en 1974. Des pièces d'or ? Des pièces d'or, non. Et là, on a deux agriculteurs qui vont découvrir quelque chose. Les vestiges d'un bâtiment ? Lucie, pardon. Lucie ? Lucie, non. Mais ils ont découvert le scolet d'un... Ce n'est pas en France. Ah, voilà. Une épave ? Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas si vieux que ça. Ah, je sais. Le dernier des mammouths. Le dernier des mammouths, non. Est-ce qu'ils ont découvert un animal préhistorique ? C'est quelque chose, aujourd'hui, il faut le dire, qu'on vient voir depuis le monde entier. Tout en Camon ? Tout en Camon, non. Ah, mais ce n'est pas les soldats chinois. Allez-y. C'est l'armée de soldats... De l'empereur. De l'empereur. L'armée de terre cuite de l'empereur Qin. Une bonne réponse de Caroline Guillem. Elle est douée, cette Caroline. C'est une branche-lème. Mais alors ? Aujourd'hui elle brille. Ah non, là, M. Ferrand, vous vous laissez dépasser aujourd'hui. Ah, complètement. J'ai donné tout. Tout ça parce que ce n'est pas sur le Tour de France, l'armée de terre cuite ? Non, pas du tout. Ça n'y sera jamais, je peux vous dire. Vous l'avez vu ou pas, en vrai ? L'armée, non. Je ne suis jamais allé en Chine. Bah, comment ça se fait, ça ? Bah, il faudrait un jour. Vous l'avez vu, vous, l'armée de terre cuite ? Mais non, justement. C'est une chose qui paraît époustouflante. Il y a 8000 statues de soldats et de chevaux en terre cuite. C'est incroyable. Qui représentent les troupes du premier empereur de Chine. Et c'est seulement en 1974, c'est assez récent quand même, que deux agriculteurs ont retrouvé cette armée de terre cuite. Qui l'a vu en vrai ? Non, Patrick, non plus, vous n'êtes pas allé en Chine. Vous, peut-être, M. Janssen, qui avez tant voyagé. Ah oui, j'ai beaucoup voyagé. Avec Air France. J'ai pas vu l'armée de terre cuite. Oui, bien sûr, on en voit partout avec Air France, vous savez. J'ai pas vu l'armée de terre cuite. Mais forcément, au lieu d'aller dans les bordels, quand vous êtes en escale, si vous aviez fait des visites un peu plus culturelles. Mais j'ai fait des visites culturelles, sachez-le, je ne suis pas allé toujours... Vous avez vu 8000 soldats, mais ils n'étaient pas en tête cuite. Ils n'étaient pas en tête cuite. Je peux te dire, ils étaient tous au cardamou. Nous partons pour Guérard. Guérard, c'est en Seine-et-Marne. Et là-bas, Alexandre va tenter de parier juste. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Oh, vous allez bien. Vous avez une voix très jeune, dites donc. J'allais vous dire « tu » tellement j'avais l'impression que vous aviez 20 ans. Je sais, mais même en me voyant, on me le dit. Vous avez quel âge ? 72. Non. Non, 31 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites à 31 ans, Alexandre ? Je prépare le CAPES d'Histoire Géo à Paris. Alexandre, en tout cas, on va tenter maintenant de vous faire gagner un joli voyage. Et pour ça, il faut remiser évidemment sur la bonne grosse tête. Je vais vous faire gagner, tiens, écoutez bien, un séjour dans un établissement partouche. Alors, on pourrait choisir Forge-les-Eaux, Contrex-et-Ville, Hier, D'Yvonne-les-Bains, le Pasino du Havre. Vous choisirez sur le site internet www.partouche.com, un week-end, deux nuits, dans un des Pasino, Casino de votre choix. D'ailleurs, tiens, dans son livre, Patrick Sébastien rappelle cette phrase du patron des Casinos Partouche, Patrick Partouche, qui vous dit « si tu veux gagner de l'argent au casino, il faut en acheter un ». Très jolie phrase. Mais maintenant, vous allez tenter, cher Alexandre, de miser sur une des grosses têtes pour savoir laquelle restera au bout du questionnaire. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Vous misez sur qui ? J'ai hésité entre Franck Ferrand et Caroline Diamant, mais je vais prendre Caroline, je pense. Caroline Diamant. Vous faites bien. C'est pas mon jour. Ah oui, oui. Monsieur Titoff. Oui, monsieur Riquet. Pouvez-vous me dire qui est Luca Demeo ? Luca Demeo. Alors, c'est le coiffeur du professeur Raoult. Pas du tout. C'est le futur patron de Renault, Luca Demeo. C'est un Italien qui va succéder à Carlos Ghosn à la tête de Renault. Vous êtes éliminé. D'accord. Il a bien fait de pas miser sur moi, en tout cas. Caroline Diamant. Pouvez-vous me dire qui est Olivier Giroud ? Oui, c'est un footballeur, Olivier Giroud. Ouais. Il a fait quoi ce week-end ? Il a dû marquer un but. Ah bah bravo. Exactement. Il a même permis la victoire à son équipe de Chelsea. Vous restez dans la course, Caroline Diamant. J'aurais trouvé là. Ah bah enfin, vous, le football, c'est normal. Tandis que Caroline, c'est pas si évident pour elle, Olivier Giroud. Non, bravo Caroline. C'est bravo. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire qui était Pascal Clément ? C'est un haut fonctionnaire. Pascal Clément. Il était à la direction... Ben non, j'ai oublié. Il vient de nous quitter, Pascal Clément, à l'âge de 75 ans. Et il a été garde des Sceaux, ancien ministre de la justice, Pascal Clément. Vous êtes éliminé, Franck Ferrand. C'est au tour... Ah bah non, il y en a tous les journaux de Pascal Clément. Non, c'est même lui qui a inventé l'alerte-enlèvement quand il était ministre de la justice. Très belle idée. Pascal Clément. À vous, Ariel Dombal. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Damien Vielle ? C'est le nouveau conseiller écolo du Palais de l'Elysée. C'est bien ça, oui. Patron de chez Twitter. C'est le patron de Twitter France, Damien Vielle. Ah d'accord. Et il a eu cette phrase incroyable dans le JDD hier, il a dit « Le monde est meilleur grâce à Twitter ». Alors là, c'est vrai. Franchement, c'est complètement vrai. Il y a tellement d'amour, tellement d'amour. Tellement d'amour. Patrick Sébastien, pouvez-vous me dire qui est Lewis Hamilton ? C'est un pilote de Formule 1. C'est très bien ça, Patrick Sébastien. Il y a des trucs super faciles. Il y a des trucs plus faciles. C'est la chambre du débutant. Qui était Emmanuel Macron ? Qui était Charles de Gaulle ? Lewis Hamilton, tout le monde n'aurait pas forcément su répondre. Quand même. On va voir vous alors. Moi, on ne me pose jamais des questions courtes. Allez-y, on va voir. Monsieur Jean-Phil Janssen, pouvez-vous me dire qui était, car c'est quelqu'un qui vient de nous quitter aussi, Nicolas Joël ? C'est le fils de la chanteuse, là, qui a chanté... C'est ça ? Joël du groupe, il était une fois. Oui, c'est ça. C'est son fils, Nicolas Joël. Nicolas Joël. Nicolas Joël est l'ancien directeur de l'Opéra de Paris. Il vient de décéder à l'âge de 67 ans. Vous êtes éliminé. Il nous reste donc un duel. Caroline Diamant contre Patrick Sébastien. C'est à nouveau au tour de Caroline. Caroline, pouvez-vous me dire qui est Aurélie Vallogne ? C'est une ministre. Non, c'est une secrétaire d'Etat. Ah non, je ne sais pas qui est Aurélie Vallogne. Oh non, ne fais pas perdre ton candidat. Oui, ce n'est pas de ma faute s'il a parié sur le mauvais cheval. Non, t'es le bon cheval. Vas-y, carbure. Alors, attendez, Aurélie Vallogne. Aurélie Vallogne. Ah non, je regarde Franck Ferrand, mais il ne sait pas. Vous savez, vous, Arièle, Aurélie Vallogne ? Je pense que c'est la nouvelle candidate écolo. À chaque fois, elle dit la même chose. Elle ne va qu'avec les écolos. C'est une écrivain, Aurélie Vallogne, qui publie succès sur succès. Elle vient de publier Née sous une bonne étoile. Je pensais d'ailleurs que c'était votre cas aussi, Caroline. Que j'étais née sous une bonne étoile. Alexandre, ça va être une montre RTL, je suis désolé. Ah, je suis désolé, Alexandre. C'est pas grave, c'est déjà bien une montre RTL. Ah, c'est pas mal. J'écoute les grosses têtes depuis très très longtemps, alors. 31 ans depuis votre enfance, alors, peut-être. Bon, ça fait une 20 à 25 ans, je dirais. Ah, quand même. Ah, vous avez commencé tôt, dites donc, Alexandre. C'est mon grand-père qui m'a fait découvrir les grosses têtes. Eh ben voilà. Tu as dû m'entendre il y a des années, alors. Ah ben, ça remonte, oui. Ça remonte, oui, comme tu dis. Ça passe de génération en génération, les grosses têtes. Alexandre, merci. On vous envoie. Le livre de Patrick et la montre RTL. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix est déformée. Mes camarades vont tenter de vous poser toutes sortes de questions pour vous identifier. D'abord vérifions la voix déformée. Est-ce que vous allez bien ? Oui, je vais bien, merci. Alors, invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de porter la barbe ? Jamais. Vous êtes une femme ? Oui. Très bien. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère ? Oui, mon nom de famille. Vous êtes née à Paris, invité mystère ? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a gardé son prénom. Prénom, exactement. Et elle a changé de nom de famille. Ah, voilà. Je suis née en province. Elle est née en province. Alors, invité mystère, est-ce qu'on peut vous voir parfois sur des planches ? Oui, régulièrement. Vous faites du théâtre ? Oui. Aussi. Pas seulement, mais aussi. Caroline Diamant propose Nolwenn le Roi. Vous n'êtes pas Nolwenn le Roi. Là, c'est Patrick Sébastien. Je vous ai invité dans mon cabaret, déjà ? Oh, oui. Mais quand tu as su peu de monde, ça devrait être… Oui, oui. Ça devrait être… Ça devrait être… Ça devrait être… Ça devrait être… Il y a la terre entière qui est passée au grand cabaret. Ah oui. Voici un premier indice musical. Elle dit, j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit, j'imagine des fonds dont le se dansent pour toi. Elle dit, j'imagine des jours et des nuits où la vie vaut de mort. Oh là là. Ça, c'est un indice très difficile parce qu'en fait… Je trouve aussi… Le chanteur qu'on entend, en fait, porte le même nom que vous, mais le vrai nom que vous avez, le nom de votre papa en quelque sorte. Ah oui, bien sûr. D'accord. Merci pour ces indices. Mais ça peut aider quand même. Ah bon ? Est-ce que vous êtes actrice ? Oui, parfois. Vous êtes essentiellement chanteuse, non ? Oui. Chanteuse, actrice… Et pas seulement. Est-ce que vous dansez également ? Oui. Ah, c'est vrai que vous dansez aussi. Et en maçonnerie, vous débrouillez comment ? J'ai taquine en maçonnerie. J'ai taquine. Est-ce que votre nom de famille est court ? Oui. Oui. Son nom de famille est court. Ariel Dombal propose Axel Raed. Êtes-vous Axel Raed ? Non. Voici un deuxième indice musical. Eva Gris ? Eva Gris ? Laurent Woulzy qui chante « J'aime l'amour ». Mais je ne comprends rien à vos indices. C'est pourquoi ? Ça, c'est pas facile comme indice, il faut dire. Vous allez voir, ça va s'arranger. Les premiers indices sont toujours un peu difficiles. Est-ce que vous avez fait des études pour pratiquer votre art ? Pas mon art principal, mais mon art secondaire, oui. Votre art principal, c'est celui pour lequel on vous a découverte ? Oui. Est-ce que c'était la danse ? Non. La chanson ? La chanson ? Oui. Alors, invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous ? Essentiel, sans ça ? Essentiel. Ah, donc vous écrivez vos chansons ? Avec un stylo. Oui. Caroline Diamant propose Jeanne Masse, vous n'êtes pas Jeanne Masse. Oui. Est-ce que vous écrivez autre chose que vos chansons ? Oui. J'écris aussi des nouvelles. Des quoi ? Des nouvelles ? Des nouvelles et même un livre. Oui. J'adore. Voici un autre indice musical. Voilà un indice un peu plus simple. Un indice. N'est-ce pas invité mystère ? Un indice un frisson. Ah oui. Un indice un frisson. Alors moi je crois avoir deviné. Est-ce que vous aimez le chocolat ? Gagner, je crois en rien. Oui, j'adore le chocolat. Caroline Diamant et Franck Ferrand me proposent le même nom. Victoria Abril. Est-ce que vous aimez Victoria Abril ? Non. Est-ce que ton papa n'aurait pas chanté le jour où j'ai rencontré ma femme ? Et je crois bien à ton mariage. Oui, c'est ça. Je sais qui c'est. Caroline Diamant. Son papa est chanteur. Jean-Phil Janssen. Oui. Et je pense Patrick Sébastien aussi savent maintenant. Tout le monde donc en fait. Sauf Franck Ferrand. Ah oui. Comme toute l'émission. Non, non. On va dire que c'est une émission blanc. Moi, j'avais trouvé avant le dernier indice. Écoutez cet indice, Franck. On ne sait jamais. Pour moi, c'est l'heure de foutre à la poubelle mon cœur en bois. Et pour de bon, c'est le crâne certi d'étincelle que je viens donner ma démission. Allez, les oiseaux de mon corps, fermez vos belles gueules à passion. Les accidents d'amour à la peine ne m'ont pas toujours donné raison. C'est Mathias Malzieux qu'on entend. Vous connaissez la chanson par cœur. Invité mystère. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Mais on ne vous entendait pas vous chanter dans ce duo. Ça viendra après quand on donnera les réponses à mes camarades. Elle a même chanté avec un d'amour. Toujours rien. Exact. Toujours rien, Franck Ferrand. Alors, écoutez celui-là. Le dernier indice. Tout dernier. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode. Chez moi, je prends le frais, les culs sur la commode. Le cul sur la commode. Le cul sur la commode. Le cul sur la commode. Si je vous dis, monsieur Ferrand, que la commode est au tiroir de couleur, ça ne vous dit rien. Ah oui. Écoutez, je me tourne vers les autres grosses têtes. Oui, il vaut mieux. Notre invité mystère, c'est… Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, qu'on retrouve dans un instant. Olivia Ruiz était bien notre invitée mystère. J'explique tout de suite le premier indice. C'était Gérard Blanc qu'on avait entendu. Et c'est votre vrai nom, le nom de votre papa. Blanc, évidemment, Olivia. Olivia Ruiz, bien connue par Patrick Sébastien manifestement. Oui, parce que Olivia, elle est de Carcassonne, elle est chez nous là-bas. Et son papa était chanteur. Elle venait souvent voir l'orchestre dans une école en coulisses. Et son papa était chanteur. Et le jour où j'ai rencontré Lala, c'était un mariage. Et son papa chantait dans ce mariage. Voilà. Alors, je vous conseille de lire La commode au tiroir… Il y a 29 ans. La commode au tiroir de couleur. Un magnifique roman publié chez La Thèse. Son premier roman, Olivia Ruiz, elle avait écrit une nouvelle ou quelques nouvelles. Et puis, son éditrice ou son agent lui a dit, il faut en faire un livre. Et ça donne un magnifique résultat. Et je comprends que le troisième indice, No Passara, vous est évidemment ému. L'exil espagnol. On est en 1939. Une famille, trois enfants qui vont arriver en France. Un camp à Argelès. Et puis ensuite, heureusement, une adresse qui va pouvoir les accueillir. Et parmi elle, parmi ses trois enfants, la grand-mère de la narratrice. Tout ça est inventé par Olivia Ruiz, mais inspiré de votre famille tout de même, Olivia. Oui, absolument. Trois de mes grands-parents ont quitté l'Espagne pendant la guerre. Et c'est vrai que le silence qui était fait sur cette histoire a complètement attisé ma curiosité. Et puis, les sensations d'être porteuses de cette histoire totalement aussi. Une histoire très réussie avec des secrets de famille, évidemment. Et ces secrets sont enfouis dans les tiroirs de couleur de la fameuse commode. Commode qui n'existait pas en vrai. Il n'y a pas eu de commode familiale ? Non, il n'y a pas eu de commode familiale, mais je l'ai faite fabriquer à deux de mes amis qui travaillent le carton. Donc, c'est une commode en carton. C'est la commode Linda de Suzanne 2.0, mais même s'il n'y a pas en chaîne massif, comme dans le livre, elle est superbe. Et je compte bien la remplir pour mon petit garçon. C'est une belle idée, en tout cas, cette commode au tiroir de couleur avec des clés, évidemment, qui ouvrent chaque tiroir et différents secrets qu'on ajoute au fur et à mesure de l'histoire familiale. C'est ça. C'est vrai que 80 ans quasiment de vie, ça fait un sacré cumul de secrets et de petites histoires et de grandes histoires à raconter. Moi, je vous ai dit déjà samedi soir sur France 2 combien j'avais été ému par votre livre. J'ai pleuré à plusieurs reprises en lisant la commode au tiroir de couleur tant c'est réussi. Alors, je pensais que c'était vrai au départ quand j'ai lu le livre parce que je ne connaissais pas l'histoire d'Olivia Ruse. Je savais évidemment qu'il y avait un café. D'ailleurs, pour ça que j'ai cru que c'était vrai parce que, évidemment, l'histoire du café familial, ça, c'est quelque chose qui a existé. Et l'exil espagnol aussi, mais pas évidemment avec tout ce qu'on peut lire dans le livre et ce que vous avez attribué à vos grand-mères, à votre mère. Même, je me suis dit, votre maman a du mal réagir quand même de ce que vous racontez dans ce livre, non ? Et pas du tout. Au contraire, elle m'a dit... Alors d'abord, elle m'a dit, mais ça ne parle pas du tout de nous. Alors je me suis dit, mais le nombre de fois où elle m'a cassé les pieds parce que je parlais d'elle dans les chansons, j'ai trouvé ça plutôt drôle que là, elle s'insurge du fait que ça ne parle pas de nous. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu dis, toi ? De toute façon. Mais elle ne me dit rien. D'ailleurs, ça m'a fait regretter de ne pas avoir posé des questions à mes parents. Elle a toujours son père, mais il a Alzheimer, c'est peine perdue. Mais je lui ai dit très vite pour la rassurer. J'ai harcelé ta mère pendant 40 ans, elle ne m'a rien dit. Donc tu n'aurais rien su de plus, c'est sûr. Un roman d'amour, de femmes, des secrets de famille, tout ça au cœur de l'histoire. Voilà, en gros, le thème de cette commode au tiroir de couleurs. Je dois évidemment expliquer un deuxième indice. C'est celui de Laurent Woulzy. Ça ne vous a pas semblé très clair. J'aime l'amour. Mais vous, c'est le contraire, évidemment. L'héroïne de votre histoire, votre grand-mère dans le livre, le grand-mère de la narratrice, elle, elle aime l'amour, pour le coup. Ah oui, c'est une femme passionnée. Enfin, une femme qui, même quand elle devient mère, a envie de rester une femme et de vibrer en tant que telle. C'est une passionnée, c'est une rêveuse. Et c'est même elle qui pousse dans les bras de sa fille, celui qui va devenir le père de la narratrice. Oui, même si elle est un peu dure au début avec ce jeune homme qui pourtant ne fait que passer parce qu'il est secrètement tombé amoureux de sa fille. Elle va quand même finir, parce qu'elle se mêle un peu de tout aussi. Donc, elle va bien sûr finir par mettre son grain de sel là aussi. La commode au tiroir de couleur. Voilà un très joli livre que je vais ajouter dans la valise RTL. Merci, Olivia Ruiz, d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Bravo, Olivia. Bravo, Olivia Ruiz. Et merci à Patrick Sébastien d'avoir rejoint les Grosses Têtes aujourd'hui. À demain, 15h30 pour d'autres Grosses Têtes. Merci à tous.